Donc Laurent Grandjeau, je suis cloud solution architecte aujourd'hui chez Sogeti, qui est une filiale de Capgemini. Je pense que vous connaissez tous Capgemini et, petite parenthèse pub évidemment, on recrute, on a un stand sur le DevOps. Donc venez nous voir, on recrute tout type de profil, l'infra, dev, tout ce que vous voulez. Même les vieux ? Même les vieux, les jeunes, les sorties d'école, tout ça, tout ça. Il n'y a pas de soucis, n'hésitez pas à venir me voir pour en discuter. Et je suis aussi l'organisateur du Meetup Serverless avec deux de mes amis qui ne sont pas là sur scène avec nous. Et je vais laisser Philippe se présenter. Ok, donc je m'appelle Philippe Charrière, je suis Technical Account Manager chez GitLab. J'ai un autre métier, je suis en ICSO, je dis Chef Stickers Officer à Clever Cloud, mais en fait je m'occupe de la partie commerciale chez Clever. Je suis CEO tout seul d'une boîte qui s'appelle Bots Garden où j'ai espoir un jour de vendre des bots et de gagner ma vie, mais ce n'est pas gagné. Je co-lead le GDG Cloud IoT de Lyon et je suis aussi, je m'occupe du slot technique, on va dire, de Blind Boy Mix. C'est une conférence qui n'est pas que technique. Donc si vous passez à Lyon en novembre, venez nous voir. J'adore le JavaScript, donc la plupart de mes exemples sont en JS. Je suis désolé pour ceux qui sont plus langage typé, parce que des bots c'est quand même une conf Java à l'origine. Je fais un peu de Java, mais je n'aime pas Java. J'aime Kotlin par contre, et ce qu'il y a là. Je suis fan d'Emoji, alors dans les Google Slides c'est super dur de mettre des Emoji, donc certains ne passeront peut-être pas. Mon dada c'est le ChatOps, ça rejoint un peu la boîte que j'ai montée et j'adore le vin naturel. Je ne me rappelle même plus pourquoi j'ai mis ça là-dedans. Mais voilà, on va vous parler de qu'est-ce que le serverless, buzzword serverless. On va vous présenter OpenFace, ça va être un peu le cœur du sujet, et on vous expliquera aussi ce que c'est. Et on ira en profondeur, on va dire, dans la mécanique d'OpenFace, son architecture. Et puis, alors, Laurent est plus fort sur la partie infraréseau, vous allez vite vous en apercevoir, enfin plus fort que moi en tout cas, mais il n'y a pas de mal. Moi je suis plus un dev, donc je vous parlerai de la façon dont je fais du OpenFace avec de l'intégration continue, du déploiement et la gestion de code. Et cette fois-ci c'est à toi. C'est à moi. Juste pour vous dire aussi, n'hésitez pas à poser des questions en pleine conférence. Ce n'est pas un cours de trois heures à la Sorbonne, on a aussi un cours interactif, donc si vous ne comprenez pas, si vous voulez qu'on explique un peu plus en détail, levez la main, demandez, il n'y a pas de soucis. Parlez fort, parce que sinon après je suis obligé de prendre le micro, courir pour vous l'apporter. Oui, Philippe est un petit peu... À mon âge c'est dur. Donc qui connaît le serverless ou a entendu parler du serverless aujourd'hui ? Je pense quasiment tout le monde qui l'utilise aujourd'hui en hors-production. Beaucoup moins de personnes et qui l'utilise en production. Elle est d'autres mains différentes, c'est bizarre quand même. Bon, écoutez, il n'y a pas de soucis. Donc le serverless, je me suis basé beaucoup sur les images de Martin Foller, pour illustrer un petit peu mes propos. Pourquoi le serverless a été inventé ? Principalement pour des raisons de scalabilité. Et évidemment d'économie d'échelle. Ça rejoint un petit peu tout ce qu'on fait quand on fait des microservices sur du pass. Le même principe, ça veut dire qu'on va éclater notre application monolithique en plein de petites applications ou fonctions équivalentes qui vont discuter entre elles. Comme ça on va pouvoir scaler automatiquement et du coup faire des économies d'échelle puisque le principe du serverless, ça va être aussi de ne payer que ce qu'on consomme. Un petit schéma pour vous expliquer un peu à quoi ça ressemble une application découpée en serverless. Juste pour vous expliquer un petit peu aussi, le serverless, malgré la campagne marketing qu'a fait AWS, ce n'est pas que du function, ce n'est pas que du face. On a aussi ce qu'on appelle le back, le back-end as a service, le BAS, pardon. Et tout ce qui est data store as a service, tout ce qui est storage as a service, bus de message as a service, j'en passe et des meilleurs. Tout ça, ça peut être aussi regroupé dans la catégorie serverless. Et vous allez voir que sur les cloud providers, ils le marketent comme ça. Donc les API gateway, les bus de message, les data stores, etc. Du coup, quand on fait une architecture serverless, je veux bien que tu reviennes. Pardon. Il n'y a pas de souci. On va switcher. Ça sera très bien. Vous avez déjà moi, vous me voyez mieux. Vous voulez voter lui. Pas de souci. Donc quand tu fais une architecture serverless, on va éclater tous les composants par fonction et on va les interconnecter principalement par des calls API, mais pas que, on verra dans la suite du cours qu'on fait différemment. Et vous pouvez voir qu'on peut se brancher au niveau de l'authentification à des solutions externes. Je pense typiquement à, je n'arrive pas à le dire en anglais, Auth0.io, qui est une solution d'authentification qui est complètement externe, par exemple d'AWS ou d'Azure, et où on peut s'interconnecter dessus pour gérer l'authentification. Du coup, on a une architecture qui ressemble quand même très fortement à des microservices. Traditionnellement, vous connaissez tous l'architecture de trois tiers, très schématisée, on a l'IHM, le middleware et la database. Quand on va faire du serverless, c'est un petit peu différent. On va évidemment éclater ça en fonction, donc on va avoir par exemple une fonction chat, une fonction chien, on va avoir une API gateway en frontal qui lui va rediriger vers les bonnes fonctions. On verra un peu plus tard que l'API gateway, c'est assez important, puisque quand vous allez déployer une nouvelle fonction, évidemment, il va y avoir des notions de versionning, et vous n'allez pas remplacer HO la fonction, donc l'AP3 d'HO. Vous allez mettre en place des mécanismes de blue-green, de canary, des choses comme ça, qu'on verra aussi lorsqu'on fait du open-face avec d'autres composants. Et du coup, l'IHM va faire appel à l'API gateway et qui, elle, va rediriger vers la bonne fonction. Du coup, traditionnellement, ce qu'on voyait avant en application traditionnelle, c'est qu'on a par exemple une image de publicité, on clique sur le bouton, il y a un traitement qui se fait, on stag dans la database, et ça, c'est synchrone, ou pas synchrone si on met des bus de messages, et voilà, ça tourne sur des machines, ou ça tourne sur du pass, et c'est assez classique. Quand on va partir en fonction, en fait, chaque clic va déclencher un événement et va être traité par une fonction qui va traiter l'événement. Ça veut dire qu'on peut imaginer, voir le serverless, entre guillemets, comme une machine à n cœur, n étant le nombre de fonctions qu'on peut déclencher en parallèle. C'est-à-dire que si on s'autorise à déclencher 10 000 fonctions en parallèle, on va pouvoir traiter 10 000 requêtes en parallèle. Et ça, c'est assez intéressant. Donc, vous connaissez tous ce magnifique schéma-là, la WS, qui consiste à dire, ça ne sert à rien de payer pour 200 serveurs qui sont en rouge, alors que mon trafic n'a que des pics. Typiquement, c'est pour ça qu'on avait des auto-scaling group où on peut déclencher au fur et à mesure de la charge des nouvelles machines. L'auto-scaling group en mode IaaS, c'est un peu biaisé. La promesse, c'est de dire, tant qu'il y a du trafic, on va augmenter le nombre de serveurs et quand il n'y a plus de trafic, on va les redescendre. En vrai, une machine virtuelle, au milieu, ça démarre en 30 secondes. Si au bout de 5 secondes, sur votre application préférée, vous n'avez pas la réponse, vous allez voir ailleurs. Typiquement, la FNAC.com, il y a le concert de Justin Bieber qui arrive dans pas longtemps. Vous faites F5, vous faites F5 et le plus frustrant, c'est d'avoir une page qui ne se charge pas et qui ne répond pas ou avoir une fine d'attente en disant, ne rafraîchissez pas cette page, vous êtes 3500ème dans la fine d'attente, etc. Traditionnellement, l'auto-scaling group ne répond pas à ce case-là puisqu'il faut avoir déjà des courbes de charge pour pouvoir anticiper le démarrage de cette machine virtuelle. En serverless, en fait, comme on est avec une machine à n cœur où on a n fonctions en parallèle, on se dédouane complètement de ça, en fait, et on est complètement sur la courbe bleue qui, elle, va répondre, être sollicité par rapport à la charge. Évidemment, derrière, on met en place des mécanismes de bus, de messages, de cache pour gérer quand même le trafic puisqu'on n'arrivera pas à dépiler tout, mais c'est l'un des gros, gros avantages du serverless. Avant de passer au FAS, c'est un peu les modèles d'invocation du FAS, je voulais revenir sur le serverless. Il y a, entre guillemets, deux ou trois grands principes génériques qui font qu'on fait du serverless. Déjà, c'est une architecture orientée événement, donc ça veut dire qu'on génère des événements et par rapport à d'autres architectures traditionnelles, on va devoir switcher son mindset en disant, j'ai un événement qui arrive, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être un événement, un webhook GitLab par exemple qui arrive sur, parce que j'ai fait un Git push, ça peut être un événement de type, dans mon data storage, j'ai un nouveau fichier à traiter, donc j'envoie un événement sur ma fonction. Du coup, on va réagir complètement à des événements. Un clic-bouton sur une IHM, c'est un événement. La deuxième propriété désirable du serverless, c'est le fameux scale to zero. C'est important puisque tant que l'architecture serverless n'est pas sollicitée, on ne paye rien. Ça, c'est la promesse aussi. En vrai, chez les cloud providers, on paye toujours quelque chose, on paye au moins pour le stockage et par exemple, sur les fonctions, les cloud providers promettent au mieux à minima un million d'appels gratos et certains deux millions d'appels gratuits. Ça veut dire que si vous faites typiquement une IHM et on va avoir avec Philippe une IHM type statique, SPA, qui est très peu sollicitée, à part le stockage sur S3, par exemple, qui coûte 3 centimes le giga, il me semble, ça ne va coûter pas grand-chose. Donc, sur des petits sites web ou des sites web peu sollicités, c'est quand même super intéressant. les modèles principaux du serverless, c'est vraiment ces deux modèles-là. Beaucoup de gens comparent en disant que le serverless, c'est un peu comme du CAS, d'une container as a service, mais le serverless, c'est des microservices, le serverless, c'est du PASS, une plateforme as a service. La réponse est oui. À partir du moment où votre architecture serverless peut démarrer en quelques millisecondes, faire le traitement et s'éteindre à zéro, même si ça tourne sur du PASS ou du container, c'est du serverless. Et OpenFace étant un framework FASS qui tourne sur du container, on est bien dans le serverless. Donc voilà, à peu près sur l'architecture serverless, c'est pour vous remettre un petit peu les bases et on va voir comment fonctionnent un petit peu les modèles d'invocation du FASS. Donc, je vous ai dit, on a des événements qui arrivent, qui vont être gérés par un contrôleur qui, eux, vont faire appel à des fonctions qui vont être dépilées au fur et à mesure. On a plusieurs types d'invocations. Je parle beaucoup d'applications à l'HTTP parce que c'est, on va dire, 80%, 90% du temps on va avoir des calls à l'HTTP. Mais pas que. On verra aussi qu'on peut avoir des messages asynchrones des types, on a un bus de messages type Rally GameCue qui va accueillir le message et des fonctions qui vont dépiler ces messages dans le désordre. C'est le principe de l'asynchrone. On peut avoir des partitions, des topics Kafka, Kinesis, autres, qui, elles, vont être dépilées par des fonctions associées à ce topic. Ça, c'est intéressant quand on veut faire un tri, par exemple, entre tous les messages qui arrivent et invoquer la bonne fonction qui va traiter le bon événement. Typiquement, j'ai des événements qui arrivent en disant dans la partition 1, c'est pas du XML, par exemple, partition 2, du JSON, partition 3, du binaire. et on va chacun avoir une fonction qui va traiter le message par rapport à ce qu'il a dedans. Et le dernier, c'est, grosso modo, du parallélisme. On va avoir, c'est un petit peu plus complexe, on va rentrer là dans ce qu'on appelle l'orchestration de fonctions, des workflows de fonctions où on va pouvoir orchestrer différents appels et avoir des diagrammes d'état en disant si ma première fonction donne OK, je vais faire appel à la fonction 2, sinon je vais faire appel à la fonction 3. Donc on va avoir quand même des diagrammes assez jolis. Donc ça, c'est les modèles d'invocation, les types d'invocation du FAS, de manière générique. Et enfin, on va avoir la notion de déploiement, de pipeline de déploiement où évidemment, et on verra avec Philippe comment on gère ça avec GitLab, et peut-être répondre à la fameuse question mono-repo ou multi-repo. Ça sera à la fin, ça sera le cherry and the cake. C'est ça qui a changé le plan. Non, 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 tout va bien. Quand on va faire de la fonction, on va avoir évidemment des pipelines de déploiement et on va pouvoir déployer automatiquement ces fonctions sur la plateforme qui va accueillir la fonction. Évidemment, je vous l'ai dit, quand on va faire du déploiement comme ça, automatisé, on va devoir gérer les versions de fonctions. On ne va pas pouvoir remplacer, entre guillemets, à chaud la fonction de production parce qu'évidemment, il y a des messages à traiter, il y a des choses à faire et typiquement, peut-être que la fonction est buguée, peut-être qu'on l'a bien testée en pré-production, mais qu'en production, on a des messages qui arrivent qui n'étaient pas prévus et donc du coup, qui vont faire buguer la fonction. Donc, on va devoir gérer du versionning et on va devoir appliquer des patterns un petit peu différents et typiquement, des patterns comme du Pianary Release ou du Blue Green Deployment mais on reste vraiment dans des patterns de déploiement traditionnels que ce soit sur du IaaS ou du serverless. C'est la même chose. Donc, voilà pour vous faire un rapide résumé de ce que c'est le serverless pour nous, ce qu'on peut avoir en type de serverless, ce que c'est les fonctions pour que vous compreniez un petit peu mieux ce qu'on va vous dire dans la suite de ce cours. Et je relaisse la main à Philippe qui va nous présenter OpenFace. Donc, OpenFace. Alors, OpenFace, c'est un framework et une plateforme à la fois développé par Alex Ellis, un ancien de chez VMware. Maintenant, il s'est mis à son compte pour se consacrer complètement au projet mais avant, VMware sponsorisait son projet. Il écrit des billets de blog super intéressant, alors pas que sur OpenFace, sur des choses qui tournent autour de Docker. Il aime beaucoup jouer avec des raspberries donc il crée des clusters de raspberries avec du OpenFace dessus. Le gars est plutôt sympa. Après, il est vraiment, c'est un tech lead de son projet vraiment consciencieux. Quand vous avez le bonheur de pouvoir discuter avec lui, c'est bien mais après, il ne vous lâche plus. Sachez-le. C'est son bébé et si vous contribuez au bébé, il faut jouer le jeu jusqu'au bout. et il peut aller jusqu'à vous appeler, vous avez un call avec lui. C'est assez rigolo. Le gars est excellent. Pourquoi j'ai choisi OpenFace ? Alors moi, je suis un dev. Même si je bosse aussi pour CleverCloud qui est plus une boîte qui fait du pass et qui fait de l'infra, je suis très mauvais en infra. Je n'y comprends pas grand-chose. Ça ne fait pas si longtemps que ça que j'ai compris le principe du reverse proxy. J'ai choisi OpenFace parce qu'un jour, j'ai dit je veux faire du face et en fait, je suis arrivé à installer plusieurs plateformes. Elle faisait partie de celles que j'ai installées facilement. J'ai commencé avec du Docker Swarm. Donc, vous pouvez installer de l'OpenFace sur du Swarm. Vu l'espérance de vie de Swarm, ce n'est peut-être pas la meilleure idée qui soit, mais pour vous amuser, c'est plutôt pas mal. La deuxième raison, ça a été que j'ai testé les deux plateformes que j'ai installées. J'ai testé les deux communautés et la communauté OpenFace a un Slack où les gars sont super friendly et vous aident, vous filent un coup de main, même si vous avez des questions totalement idiotes, ce qui est mon cas le plus souvent d'ailleurs. Alors, je vous disais que vous pouvez installer du Swarm, du OpenFace sur Swarm. Vous pouvez aussi en installer sur Kubernetes. Donc, je me suis forcé pour cette université à jeter mon instance, enfin, mes VM avec du Swarm et à commencer à mettre les doigts dans Kubernetes. C'est très dalle. Oui, j'ai eu quelques souffrances, mais c'est possible même si vous n'y connaissez rien. OpenFace va utiliser forcément du Docker. Il y a un Prometheus, ça, Laurent vous en parlera. Toute la partie mécanique vraiment intelligente d'OpenFace, c'est pour lui. Alors, moi, du coup, j'ai dit pour faire du OpenFace, j'ai une manie en fait. Quand je fais pas mal de démos en clientèle sur d'autres produits, sur GitLab notamment, j'aime bien pouvoir faire mes démos en mode offline parce que je me retrouve toujours chez des clients qui de toute façon ne me donnent pas d'accès à l'extérieur et qui sont dans des bureaux où même votre GSM ne passe pas. Donc, les premières fois, c'est un grand moment de solitude et vous décidez de tout faire pour faire ça en mode offline. Alors, chez GitLab, par exemple, ils me prennent pour un fou, mais ils n'ont pas compris qu'en France, on se retrouve souvent dans ce genre de situation. Donc, ce dont je vais vous parler tourne sur mon laptop. J'ai un Mac avec 16 gigas de RAM. Des fois, ils souffrent quand même. J'ai un NUC chez moi avec 32 gigas de RAM, c'est beaucoup mieux. Mais ça marche sur un laptop et puis vous n'êtes pas obligé de faire le même setup que moi ou celui de Laurent qui a un setup différent et vous en parlera. Moi, je dois avoir au moins quatre VM sur mon Mac qui tourne. Une pour avoir une Docker registrée privée, toujours parce que je serai en offline. une avec un open face sur Kubernetes. Alors, sur un petit Kubernetes, j'ai utilisé Micro K8S. C'est un mini Kubernetes fait par Canonical, mais vous pouvez l'installer directement sur du bare metal. Vous avez un laptop avec un bouton dessous, vous pouvez l'installer directement. Vous n'avez pas besoin de monter ça dans une VM ou autre. Alors moi, je suis dans une VM parce que je suis sous Mac, mais dans ma logique pour communiquer entre les différentes VM et mes notions réseau, c'était plus facile. J'ai une VM avec un GitLab, j'ai une VM avec des runners. Je vous expliquerai ce que c'est. Il y aura une petite parenthèse GitLab, runner, comment ça marche. Pour pouvoir faire ce setup, j'ai utilisé VirtualBox plus Vagrant pour éviter de refaire mes setups à chaque fois. Il faut un client Docker au départ sur le laptop. Après, vous pouvez l'arrêter même et installer en direct la CLI Cube sur votre laptop. Je ne vais pas vous faire toutes les étapes pendant l'université, c'est long. Par contre, si je n'ai pas mis le lien là directement, il y a des liens vers un repo GitLab où j'ai tout ce que j'ai fait tout le long. Des fois, il y a des trucs inintéressants, je mets mes remarques pour ne pas oublier, je n'ai pas de mémoire. Mais normalement, vous êtes capable de le reproduire. si vous n'arrivez pas à le faire, vous ouvrez une issue, vous me notifiez et puis j'essaye de vous aider. Juste une petite parenthèse. Même principe, on a deux setups différents. Je vais aussi committer sur son repo pour que vous puissiez reproduire toutes les démos qu'on va faire et le faire chez vous tranquillement à la maison. Alors, la Docker Registry, finalement, c'est lisible. En fait, les exemples de scripts que je montre, c'est des choses qui vont se lancer à la création de mes VM. Donc là, j'ai fait ni plus ni moins qu'un install de Docker et puis du client Docker et j'ai lancé un Docker Run, c'est la dernière commande pour lui dire tu me montes une registrie. Alors, elle est toute simple, il n'y a pas d'authentification. Je vais toujours au plus simple pour mes démos parce que sinon, le jour où ça ne marche pas, c'est galère à remonter. Ce qui m'est arrivé dimanche parce que j'avais mal relu ma doc. Donc, j'ai tout remonté de zéro. La preuve que par contre, ce qu'il y a sur mon repo, ça fonctionne. Il y aura les liens de toute façon aussi en dessous dans chaque slide. Je mets les liens et vous aurez accès aux slides, bien sûr. Alors, si vous faites comme moi, vous utilisez du vagrant, n'oubliez pas de... Alors, attendez. Ah oui, c'est mieux si je regarde mon écran en fait. Vous voyez la ligne où il y a un dièse, c'est-à-dire que j'ai mis en commentaire le bridge. j'ai mis EN0 Wi-Fi Airport, c'est parce que je suis sous Mac. Et quand je suis passé sur mon nuque, je ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas. Il faut utiliser la ligne qui est juste en dessous, qui a le bridge WLP58S0. Mais enfin, de façon, au démarrage, va grand, on va vous dire si vous n'avez pas mis le bon public network qui vous demandera celui dont vous voulez vous servir. parce que j'oublie des fois qu'il n'y a pas que Mac OS. Donc, ensuite, dans le host de votre VM, n'oubliez pas d'ajouter, je reviens, excusez-moi, petite astuce aussi, c'est public network et private network. Si vous voulez être sûr que par exemple vous êtes dans le train et que vous n'avez pas accès à quoi que ce soit que vos VM communiquent ensemble, pensez à vous créer un private network. Et ce qui a marqué les dièses entre Accolade, c'est juste j'ai un fichier de conf dans lequel je mets toutes mes variables et il va récupérer les IP dans ce fichier de conf. Là, je peux les changer facilement. C'est tout expliqué sur le site. Donc, vous ajoutez votre registrie dans le fichier de host et si vous avez un ordinateur distant par exemple sur votre réseau perso, dans le fichier host de votre ordinateur, vous allez rajouter l'IP, alors pas celle-là, mais la publique, avec le mini nom de domaine pour pouvoir y accéder de votre ordinateur. Faites un point test en termes de nom de domaine local. Le point dev ne doit plus fonctionner, je crois. Et si vous voulez tester votre VM, vous l'appelez. Alors moi, par défaut, sur le port 5000. Si vous voulez tester votre VM pour de vrai dans votre réseau local, après, vous faites un Docker Pool, la VM que vous voulez récupérer de chez Docker de l'extérieur. Vous taggez ça et vous poussez dans votre registrie et vous verrez si ça passe. Si vous n'avez pas de message d'erreur, normalement, c'est que c'est passé. Vous pouvez faire un curl sur votre registrie pour voir si vous avez bien quelque chose qui est installé dedans. Du moment qu'il vous fait repository et puis il vous affiche une liste d'images, normalement, c'est bon. Vous pouvez couper le Wi-Fi. En local, vous aurez accès à votre Docker registrie. Donc, micro K8S. Alors, c'est fait par Canonical. Canonical, c'est les gars qui font Ubuntu. Moi, j'utilise Ubuntu parce que c'est le Linux le plus simple pour moi quand vous venez de mon Windows ou Mac. Comment j'ai fait mon install ? en fait, par contre, je n'ai pas tout scripté. Il y a des choses qu'il faudra que vous fassiez à la main. Mais dans mon Vagrant, j'ai juste fait un snap install du package micro K8S. Vous choisissez bien ce que j'ai mis, la classique Channel et 1.13 parce que dans les versions qui suivent, ils ont fait plein de changements et ce que j'ai fait en fait, ne marchera pas jusqu'au bout parce qu'il a des problèmes de visibilité. Alors, je ne sais plus quel est le changement exact, mais je sais que sur la 1.13, ça fonctionne nickel. En fait, c'est sur la notion de container, je crois qu'ils n'utilisent pas Docker. Ils utilisent sûrement le container. Voilà. Et du coup, ça ne marche pas et je n'ai pas eu le temps de changer, de vérifier, de trouver la solution. A priori, si vous allez sur les issues dans GitHub, sur micro K8S, vous voyez que je ne suis pas tout seul avec ce problème-là. Ça a un peu stressé pas mal de monde. j'ai une Docker registrie. Alors déjà, il faut que ma VM dans laquelle est à micro K8S puisse voir ma registrie. Donc, c'est là où je vais taper dans le fichier host. Et par contre, j'ai une Docker registrie qui est privée, mais pas protégée. Donc, unsecure. Ça fait qu'en fait, vous allez modifier dans votre VM le fichier docker-demon.json pour lui dire la liste des registries qui sont unsecure et que vous pouvez utiliser. Sinon, ils ne vont pas vouloir discuter ensemble. Ok, j'aurais pu faire une Docker registrie secure. Il aurait fallu que je génère des certificats, plein de choses et je n'avais pas envie. Et le réseau, ce n'est pas mon truc. En fait, moi, mon setup, c'est pour ceux qui ne sont pas bien avec le réseau, pas bien avec les containers et tout ça. Ça marche presque tout seul. Après, le setup pro, ce sera pour Laurent. Ensuite, une fois que votre VM est monté, créé, alors là, je l'ai fait à la main, mais vous auriez pu à la limite le mettre dans le vagrant. J'installe des add-ons Kubernetes. Donc, j'installe le DNS, le registry, le dashboard, si vous voulez avoir l'IHM Kubernetes et suivre ce qui se passe. Je ne sais plus pourquoi j'ai installé Ingress, parce que je crois que je n'en ai pas besoin. Par défaut, vous l'installez, ça ne change rien. Si vous en avez besoin comme ça, c'est installé. Hein ? Si vous en avez besoin comme ça. En l'occurrence, normalement, pour tout ce que j'ai fait, il n'y en a pas besoin. Ensuite, vous avez besoin que votre CLI Kubernetes, mais celle qui est à l'extérieur de votre VM ou d'un laptop que vous utilisez sur votre réseau, puisse communiquer avec votre pseudo-cluster Kubernetes. Il va falloir faire une petite bidouille. Alors déjà, sur votre fichier host, des postes sur lesquels vous voulez accéder, vous mettez l'IP de votre VM. Vous faites un vagrant SSH dans votre VM, vous tapez un micro-k8s.config et il va vous afficher un petit... C'est du JSON ou du YAML ? Je ne sais plus. Du YAML avec la config qu'il faut pour se connecter. Et vous, vous allez la copier dans un fichier qui s'appelle .cube à la racine de votre laptop, ce qui permettra à la CLI Cube, alors ne vous inquiétez pas, c'est expliqué aussi sur le README du repo qu'on a fait, mais ça veut dire que du coup, quelques laptops que vous utilisiez sur votre réseau local, vous pourrez communiquer avec le cube qui est dans la VM sans être obligé de faire un SSH dans la VM et de taper vos commandes. C'est le fichier de configuration justement de CubeCuttle pour ce qu'on était Kubernetes avec tous les certificats, l'authentification, l'autorisation, etc. Voilà. Alors dans mon cas, il n'y a pas de certificat, voire même, il n'y a pas de mot de passe. Donc ce que vous faites, ne le mettez pas en ligne. De base, la version, je crois que c'était 1.13 de micro-K8S n'est pas protégée du tout. Donc si vous avez, je ne sais pas, vous hébergez votre propre cible chez vous à la maison, ne le faites pas avec ça. Tout le monde va pouvoir rentrer. C'est de la démo, ça reste en local chez vous, ne sortez pas à l'extérieur. Les nouvelles versions sont plus sécures. Donc, il m'a généré un fichier, c'est la fenêtre de gauche, c'est ça. En fait, c'est ça. Quand j'ai fait le config, il me génère ça. Il faut que vous changiez l'URL du serveur. Donc moi, en fait, je lui avais dit que son nom de domaine ce serait K8S.test et il écoute sur le port 8080, ce qui n'est pas le cas dans les versions suivantes. Qu'est-ce que j'ai changé d'autre là-dessus ? Rien du tout. Dans mon host, pareil, sur le host de la machine que je vais utiliser pour me connecter, je mets l'IP de mon nouveau serveur avec son nom de domaine et pour tester, il suffit que vous fassiez un kubectl getnot, par exemple, pour vérifier que vous arrivez bien à vous connecter. Normalement, si vous utilisez la version que je vous ai listée, vous arriverez à vous connecter sans problème. Là, déjà, vous dites « Wow, super, j'ai installé un Kubernetes. » Non, mais moi, ça m'a... C'est un grand pas dans... C'est très difficile d'installer un cube. J'avais une appréhension avec Kubernetes. Mais sérieux, le produit de Canonical, il est juste génial. En fait, le fait de pouvoir le faire en mode bare-métal, c'est super pratique. Comment on installe OpenFace dans Kubernetes ? Alors, vous n'avez pas besoin d'être des pros de Kubernetes pour le faire. Maintenant que votre CLI cube se connecte à votre cluster, vous créez un petit répertoire, vous allez cloner le repo fast-netest du projet OpenFace. Vous allez dedans et une fois que c'est fait, vous faites un kubectl-apply-f point slash namespace.yaml et après, vous faites un apply et ça marche tout seul. Vous avez votre OpenFace qui est déjà déployé. Et vous pouvez y accéder, alors, sur le même nom de domaine, puisqu'on est dans le Kubernetes, sur le port 31.112 slash UI. Mais si vous ne tapez pas le UI, de toute façon, il vous redirigera dessus et vous arriverez sur l'IHM OpenFace. OpenFace function. Alors, vous pouvez faire tout à l'heure, Laurent disait qu'en fait, serverless, ce n'est pas que des fonctions et face, en fait, ce n'est pas que des fonctions, au sens où on l'entend. Vous pouvez très bien l'utiliser comme dans votre code, vous faites des appels à des fonctions distantes, mais comme moi, je faisais appel à des fonctions locales quand je faisais du Turbo Pascal il y a longtemps. Mais vous gardez la même logique. On parle peut-être le côté en sacron quand même qui est un peu différent. Vous pouvez les faire avec OpenFace dans différents langages parce que ça utilise du container, donc faire du Java, du Kotlin, du Swift, ce que vous voulez. Il y a des templates pour ça, on va en reparler après. Mais vous pouvez faire des web apps. Vous pouvez avoir une fonction, entre guillemets, qui ne vous renvoie pas une data, vous attendez une pélote JSON, mais en fait, ils peuvent vous renvoyer du HTML et vous pouvez très bien faire une fonction qui est une web app. Ce qui fait bizarre au début, c'est pas une fonction. En fait, c'est super pratique. première fonction, donc première démo, c'est la plus facile en espérant que ma plateforme a démarré. Alors, il faut que je sorte. On est toujours là. Quel est ce bruit ? Donc, l'IHM OpenFace, elle est très simple. Elle sera peut-être amenée à évoluer, mais bon, comme vous pouvez tout attaquer de manière différente, ce n'est pas un problème. Juste, je vous montre. Vous dites, je veux faire une nouvelle fonction. Il y a un catalogue de fonctions, donc on va mettre ma préférée, qui est où ? Qui est les vaches en as-ci. Ouais, chacun son truc. Donc, ça me perturbe, un problème de tuyauterie. Donc, il m'a créé une fonction, il est en train de la déployer sur, est-ce que mon cube est lancé ? Elle est déployée ? D'accord, donc je n'ai même pas besoin d'aller montrer ce qu'il y a dans Kubernetes pour l'instant. Tu peux, vas-y. Alors, je l'invoque, ça me donne des vaches en as-ci. C'est super important. Il faut que je lance mon dashboard Kubernetes. Bon, c'était déjà lancé. Si je vais sur mon cube, la commande pour accéder au dashboard aussi, je l'explique. S'il faut générer des tokens, j'explique comment il faut faire. Je ne sais pas ce qui se passe quand on le fait, mais je sais que quand vous récupérez le token, vous pouvez vous connecter. Ça ne pose aucun problème. Mais là, je peux faire un skip. Il m'a créé des namespaces OpenFace. Est-ce que vous pouvez aller tuer le gars qui fait la tuyauterie ? Et vous voyez que j'ai le déploiement de ma fonction ici. En fait, vous pouvez le suivre dans le namespace OpenFace-FN. Donc ça, c'est bon, c'est le truc de base. Vous n'en servez qu'une fois au premier contact pour voir si tout fonctionne. Deuxième fonction, je n'ai pas besoin de relancer les slides en fait, de toute façon. alors, il faut que j'aille. Excusez-moi, je retrouve mes petits. C'est très parturement. On va y arriver. Donc, il y a, oui, j'ai oublié de le dire, c'est important, il y a une CLI OpenFace qu'il faut installer sur votre poste pour notamment générer des fonctions. Donc, je vais déjà, je vais me créer un répertoire. Je vais dans le répertoire. Alors, pour utiliser la CLI OpenFace, ce n'est pas dur, c'est face-clI new, le langage que vous allez utiliser. Il y a marqué langage, mais on va dire le template que vous allez utiliser. Donc là, je vais faire, je vous ai dit que j'aimais le JavaScript plus que tout. Donc, je vais utiliser Node. Vous lui donnez la gateway, c'est-à-dire votre serveur OpenFace, celui que vous allez utiliser et la registrie que vous utilisez. Si vous ne mettez pas tout ça, en fait, il va utiliser les trucs par défaut pour la registrie, il ira sur le DocuRub et le nom de la fonction. Donc, au hasard, je l'ai appelé démo. Donc là, ce qu'il fait, c'est, il s'est connecté à OpenFace parce qu'en fait, il n'y a rien dans le répertoire. Il a besoin de templates, donc de modèles de fonctions pour pouvoir générer du code. Ça va, c'est ça, j'y arrive pas. Le gars, il va me tuer. Du coup, on va aller voir ce que ça a généré quand même. Hop, 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 hop. Alors, ça m'a généré dans mon fichier. Alors, je vous ai dit que ça a récupéré les templates. C'est lisible, là, au fond, vous voyez. En fait, dans les templates, de base, il vous met tous les templates qu'il a pour les langages qu'il supporte de base, en standard. Alors, moi, j'ai demandé du node, quand même, mais en fait, vous pouvez, dans un projet face, faire plusieurs fonctions. Vous n'êtes pas obligé de faire un repo, une fonction, un repo, une fonction, ce que j'ai tendance à faire. Mais dans le repo, vous avez plusieurs fonctions, vous pouvez utiliser des fonctions avec différents langages. Vous pouvez vraiment avoir des projets multilangages. En l'occurrence, je pourrais supprimer la plupart dans mon cas. Il m'a créé, à partir du template, un répertoire démo, c'est le nom de ma fonction, dans lequel j'ai le fichier handler qui est juste, en fait, c'est la fonction que je vais appeler qui va me retourner quelque chose. Je vais être très original dans mes démos. Donc, forcément, des emojis, c'est obligé. Et, ça ne va pas plus loin que ça. Vous n'avez pas besoin de faire plus que ça pour faire votre première fonction en code. Ensuite, il va falloir que je la build. Donc, vous avez une commande qui est build-f. Le f, c'est pour file. Ah oui, je ne vous ai pas montré ce que ça a généré. Quand j'ai généré ma fonction avec tous les paramètres, il me crée un fichier YAML qui va servir à la CLI OpenFace à déployer la fonction. Vous avez la gateway, vous avez le nom de la fonction, des mots, le langage utilisé, le handler, c'est-à-dire, il va aller chercher le code dans le répertoire des mots, et l'image que vous utilisez. Après, il y a plein d'autres choses que vous pouvez mettre dedans, mais c'est expliqué dans la doc. Et du coup, je vais me servir de ça pour déployer, non, pas pour déployer, pour builder d'abord. Donc là, il me build l'image, il est en train. Hop. Donc, j'ai buildé, je vais pousser dans ma registrie. Bon, vous voyez que j'avais déjà, je m'étais quand même entraîné, donc ça va plutôt vite. Je vous disais que vous pouviez faire un curl, un curl sur slash v2, underscore catalogue, et en fait, vous voyez, vous pouvez vérifier si votre image est dedans. Pour ceux qui ne sont pas sur 2 comme moi, n'hésitez pas à le faire. Donc, je l'ai buildé, je l'ai mis dans mon registrie, maintenant j'ai besoin de la déployer. La commande, c'est toujours face CLI et le mot-clé deploy, toujours à partir de mon fichier YAML. Elle se sert du fichier YAML pour déployer. Donc là, il l'a déployée, je suis censé pouvoir aller y accéder sur cette IHM, sur cette URL. On va aller quand même vérifier qu'elle est ici. Je peux l'invoquer directement à partir de l'IHM ou sinon, je peux l'invoquer à partir d'une URL ou en faisant un curl ou ce que vous voulez. Donc, vous voyez, c'est petit. Vous voyez, c'est vraiment pas dur de faire vos premières fonctions. Ensuite, si vous avez des questions dès maintenant, n'hésitez pas à lever la main et il n'y a pas de questions idiotes. Si, il y en a, mais tout le monde a le droit de les poser. Et moi, j'en pose plein. C'est pour ça que je me permets de faire cette remarque. Ça, c'est ce que je vous ai montré. Est-ce que pour l'instant, c'est clair pour tout le monde ? Oui ? Ça vous plaît ? Si, c'est vrai. Non, mais ça se pose. Après, en général, tu n'as personne qui va te dire non, c'est de la merde. Après, vous pouvez essayer. Je fais 110 kilos. Je ne cours pas vite, par contre. Je vous disais qu'on peut faire des fonctions, enfin, c'est des fonctions, entre guillemets, on peut faire des web apps, mais vous pouvez faire des fonctions aussi en... Ça, j'ai beaucoup aimé. Par contre, je ne dis pas qu'il faut en abuser parce que vous pouvez très vite faire des trucs qui ne sont vraiment pas beaux. Vous pouvez faire des fonctions avec du bash. Moi, ça me plaît. Non, parce qu'en fait, je découvre avec GitLab CI, je suis obligé de faire beaucoup de bash et en fait, ça commence vraiment à me plaire de plus en plus. Donc, quand on m'a dit tu peux faire des fonctions en bash, je dis, c'est trop bien. Qui fait du bash ici ? Il n'y a pas tant que ça. J'aurais pensé qu'il y avait plus. Qui est sous Windows ? Il n'y a pas tant que ça. Ah si. Oui, d'accord. Qui est sous Mac ? Qui est sous Linux, du coup ? Ok. Oui, ça change un peu avec les années. Enfin, moi, je raconte des bêtises, du coup, je ne sais plus où j'en suis. Je vais générer ma fonction. Alors, pour générer une fonction avec du bash, j'ai utilisé le template Dockerfile et le reste, c'est la même chose. Donc là, il essaye de me récupérer mon template. On va aller voir ce qu'il m'a généré, à quoi ça ressemble. Je ne l'ai pas généré au bon endroit. Excusez-moi. C'est l'effet démo. C'est l'effet démo. si, là, il projecte. Ouais, c'est ça. Pardon. Il m'a généré un fichier toujours avec le fichier YAML sur le même principe que tout à l'heure, mais la différence, c'est que le langage utilisé ou le template, c'est Dockerfile. Ensuite, je suis allé modifier quelques... En fait, il va lancer ça. Donc là, il fait juste un 4, ce qui ne sert à rien. Je vais aller modifier mon code. Donc ce que j'ai fait, il faudrait que je crée mon fichier quand même hello.sh, mais je vais avoir un fichier hello.sh qui sera ma fonction et je la copie dans mon image et mon process, ça sera le hello.sh. Je vais quand même sauvegarder parce que ça, ma spécialité, c'est d'oublier et de le sauvegarder. Hop. Donc mon fichier hello.sh, je le génère automatiquement. Il ne s'est pas généré. Il n'a pas généré ? Non. Il est zéro. Ah. Alors, vous ne voyez pas, mais ce qui est magique avec le Mac de Philips, c'est qu'il a des touch bars, qui ont des petits boutons. Il appuie pour faire sa démo comme ça. Tu as donné mon secret. Ah zut, pardon. Après, je pense qu'il devait se douter que je ne pouvais pas taper aussi vite. Non, en fait, j'ai la mémoire d'un poisson. Maintenant, je n'ai même pas la mémoire d'un poisson rouge. Donc, je me fais des aides. Donc, j'ai mon fichier .sh. On va faire un écho. Je refais un hello.dbox. Non, tu avais un petit avec des emojis partout. Ah oui, d'accord. Tac. En fait, je bosse sur Mac, c'est uniquement pour les emojis. Hop. Je sauvegarde. Donc, cette fois-ci, il va falloir que je build. Alors, tout à l'heure, j'ai fait le build, le push et le deploy en trois commandes. Je suis une vraie fainéasse. Il y a une commande qui s'appelle up qui permet de faire tout ça d'un coup. Donc, normalement, il m'a fait ma fonction. Si je retourne sur mon IHM, ah mais oui, j'ai tout agrandi. Oh, le boulet. hop, Donc, ça devait être Hello World. Allez, déployer. Je fais un invoque. Vous voyez, je fais du chef. Change juste pour la forme. Et je vais rajouter des petits cœurs parce que c'est important. Utiliser les émojis dans les logs aussi, c'est bien parce que ça apporte plus de visibilité. Non, mais sérieux. Non, c'est vrai. Donc, au bout d'un moment, je devrais avoir, allez où ma fonction ? Allez ici. Il faut attendre un peu parce qu'il est en train de la redéployer. Elle doit être par là. Elle est ici. Voilà. Donc là, c'était pour montrer bon, ça change facilement. Vous faites un redéploiement. L'avantage, c'est que, et Laurent en parlait tout à l'heure, la fonction d'avant, il n'a pas tué. Donc, vous y avez toujours accès et au bout d'un moment, ça bascule sur la nouvelle. Toujours pas de questions ? Ou plutôt, est-ce que vous avez des questions ? Non. Vous suivez, c'est bon ? Ok. J'en suis où ? Ça, c'était la fonction 3. Ah oui, alors, il faut que je sois concentré. On va juste le relancer. Vous pouvez faire vos propres templates. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que déjà, vous pouvez faire des templates d'entreprise, entre guillemets, pour fournir tout ce dont vous avez besoin à vos équipes. Ça veut dire aussi que vous pouvez héberger en local vos propres templates et créer des fonctions qui accèdent aux templates sans forcément aller à l'extérieur. J'en ai fait un qui, alors c'est toujours du JS, qui mélange, alors c'est pour faire une web app, qui mélange du Vue.js et du Express.js, qui fait du Node. Ah, c'est bien. Qui fait du Vue.js ? Toi, je t'avais déjà repéré à Toulouse. T'as écrit un article dans Programme et sur Vue.js en plus. J'ai mes nouvelles lunettes, ça marche bien. Je vais quand même aller vous le montrer. Il faut juste que je me souvienne où il est, parce que je vais l'utiliser. Alors, j'espère qu'avec la définition, ça sera suffisamment lisible et puis qui va aussi accéder à mon GitLab. Voilà, c'est bon. Super. Alors, il y a un template. Alors, il n'est pas dans les templates par défaut. Il y a un template express qui a été fait par Alexis. Alex ou Alexis ? Alex. Alex. Je m'en suis servi et puis je suis allé bidouiller dedans. Donc, en fait, créer un template, c'est vous créer un repo avec un répertoire template dans lequel vous avez un autre répertoire qui prend le nom, en fait, du template que vous allez faire. Donc, celui qu'après, ce nom-là, vous allez l'utiliser dans la commande CLI. Qu'est-ce que j'ai fait de beau ? J'ai un package.json. Vous arrivez à lire au fond. Sinon, je vais lire pour vous. J'ai un package.json qui va me télécharger les dépendances pour faire du express.js. J'ai un fichier de template.yaml dans lequel je lui dis le process que je vais démarrer. Alors, pour moi, c'est un npm start. Vous pouvez faire un welcome message. Donc, quand vous allez télécharger votre template, il vous affichera. Ouais, super. Vous avez fait ça. Allez voir par là pour la doc ou autre. Après, j'ai un fichier Dockerfile. Qu'est-ce que j'ai changé dedans ? Je vais retrouver. Ouais, en fait, Alexis, il utilise node index.js. Moi, je suis un psychopathe et je fais comme dans la doc, je fais npm start. Donc, c'est juste mon changement dedans. Globalement, ça va copier tout ce qu'il y a de mon répertoire dans l'image et dans ma fonction. Je me suis créé, en fait, le squelette de ma web app. Donc, j'ai un fichier index. Avec, déjà, tout ce dont j'ai besoin, moi, pour charger mes assets côté front. Jugez pas le code, mais ça marche. J'ai... J'embarque mon CSS. J'ai mes composants. Donc, c'est du Vue.js. Et j'ai ma web app. Alors, j'allais dire, c'est pas plus difficile que ça de faire un template. Il y a quand même pas mal de choses à bricoler. J'ai fait un autre template. Je crois que j'ai mis le lien dans les slides pour faire du Vertix avec du Java 8 ou du Kotlin. J'en suis moins fier. Il marche, mais il y a pas mal de Gradle dedans et je suis plus Maven. Mais il fonctionne. Mais si quelqu'un a envie d'aller jouer avec et de le casser et de le faire propre, n'hésitez pas. Je serai pas vexé, bien au contraire. Oui ? C'est une bonne question. J'en sais rien. Mais sauf que moi, je me suis aperçu que si je ne le changeais pas dans le fichier Docker, ça ne marchait pas. Donc, c'est peut-être un bug. C'est une des dernières démo que j'ai faites. Mais bravo, bien vu. Je l'ai dit vite. Je pensais que personne allait le voir. Bien joué. Mais tu as peut-être la réponse. Alors, juste que je comprenne bien la question. c'est pourquoi il y en a un dans le Dockerfile et dans le... Tu vois, le npm start, je l'ai mis là. Oui, dans le Dockerfile. Et en fait, tu peux aussi le mettre là. Ou alors, j'ai fait juste un copier-coller. Après l'université, j'ai serré en n'en mettant qu'un. Je ne veux pas le faire maintenant parce que si ma démo... Comment dire ? Mais oui, bien vu. On aura une pause à... Oui. Ouais. Alors ça, on le verra tout à l'heure dans le deep dive. Voilà. Après, on va descendre au fur et à mesure dans tous les mécanismes d'OpenFace. Comment ça fonctionne ? Quelles sont les choses qu'on peut faire un peu fun avec des démos qui fonctionneront peut-être ? Alors, pour moi, pour mon côté dev qui ne comprend pas comment ça fonctionne derrière, globalement, je veux juste que ça fonctionne. Les entrées, c'est je fais un post ou un get ou un put ou un delete un delete et il se débrouille et il me renvoie une pélote de ce que je veux donc du texte, du HTML ou du JSON ou alors on peut faire d'autres choses mais c'est... Moi, je fonctionne purement en mode rest. Donc, ça serait ça, moi, mes entrées sorties. Mais Laurent vous dira plus le fonctionnement profond, on va dire, de la chose. Est-ce que j'ai encore une démo sur ce template-là ? Donc, les deux templates, ouais, je vous les ai mis donc vous pourrez vous amuser avec. J'ai encore une démo juste pour montrer que le template fonctionne. C'était la démo 4. Donc, je crée mon répertoire de web app. Et là, je vais récupérer mon template, mais cette fois-ci, la différence, c'est que... Alors, tout à l'heure, je ne récupérais pas les templates, en fait. Quand je génère une fonction, c'est lui qui va me récupérer tous les templates. Là, j'ai besoin du template que j'ai fait moi. Je lui dis directement tu me récupères le template à tel endroit et enlis sur le gitab qui est en local sur ma machine. C'est pareil, je n'étais pas sûr, en fait, de pouvoir avoir accès à l'extérieur. Donc, il me le récupère. Si je vais... Si je retourne sur... Mon code, il l'a mis ici. Vous voyez, il m'a bien téléchargé le template. Et là, cette fois-ci, j'ai un seul template. Je n'ai pas tous les templates. Je ne suis pas obligé de tout me trimballer. Donc, je retourne sur... Je génère ma fonction. Donc, cette fois-ci, c'est toujours le même type de commande, sauf que je lui dis tu m'appelles le template qui s'appelle statique vue express. Il va aller le récupérer. Il est déjà dans le répertoire. Si je n'avais pas fait ça, il n'aurait pas pu le trouver puisque ce n'est pas un template standard. Donc, je l'ai créé. Si on retourne, juste pour vous montrer que je ne mens pas. Il m'a créé donc une nouvelle fonction avec ma web app. Et maintenant, je peux déployer en une passe, toujours en utilisant le fichier YAML qui a été créé. et y accéder facilement pour y arriver. J'ai plus ma... OpenFace. Il est encore en train de la déployer. Non, c'est fait. En fait, quand le bouton Invoke est grisé, ça veut dire qu'il n'a pas fini de la lancer. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Et donc, j'ai bien ma web app avec mes deux composants qui m'affichent du texte très intelligent. C'est juste un titre et un sous-titre. C'est à toi, là ? C'est à moi. On fait un switch ou tu veux rester sur mon... Je veux bien faire un switch. Alors, quatre ? Ouais. Ok, donc, on a vu, il y avait quatre petites démos comment on pouvait manipuler OpenFace. Oui ? On va voir ça dans la suite. Mais grosso modo, je vais prendre un petit peu d'avance. Ce que fait OpenFace, en fait, c'est juste utiliser les mécanismes de Kubernetes. Ça veut dire qu'il va utiliser toutes les... Comment dire ? Les assets en créant des pods, en créant des services, des déploiements, etc. Quand on va déployer une nouvelle fonction, on va dire via la CLI, dis-moi à Kubernetes de déployer ce nouveau pod-là. C'est Kubernetes qui, lui, en sous-jacent, va déployer le nouveau pod, détruire l'ancien. Ça, c'est entre guillemets du déploiement cube standard. On verra dans la suite, vraiment dans la suite, j'aborde des notions avec du Canary Release. On va pouvoir avoir deux fonctions en parallèle et faire vraiment du routing spécifique comme on le ferait dans une application traditionnelle en disant voilà, tu vas au fur et à mesure me faire un déploiement et tu vas pouvoir faire du rollback si quelque chose ne fonctionne pas. Du coup, comme on utilise aussi les mécanismes Docker, on ne va pas pouvoir injecter directement le code dans le pod. On ne va pas pouvoir faire du remplacement à chaud dans le pod. On va vraiment utiliser les mécanismes Docker, créer l'image Docker, créer le pod, le déployer sur Kubernetes et détruire l'ancien. Il n'y a pas de mécanisme d'injection directement dans le pod. Est-ce que ça répond à la question ? Oui ? D'autres questions ? Oui ? Alors, ceci est en off, c'est pas filmé, il n'y a pas de micro. Oui, pardon. Ok, pas de soucis. Donc la question, c'était, est-ce que ça se base sur Kynetive ? Donc, la réponse est non puisque OpenFace se veut une alternative à Kynetive. Kynetive a été annoncé l'année dernière, donc c'est quelque chose de très très récent, porté par Google, donc effectivement, il va y avoir énormément de buzz autour. OpenFace, ça a plutôt 2-3 ans et pour ma part, en ayant testé les deux, je trouve OpenFace beaucoup plus simple et beaucoup plus abordable que Kynetive. Mais c'est pas du tout un grand... Enfin, c'est une alternative à Kynetive, voilà. Alex n'aime pas trop qu'on aborde Kynetive. On ne lui dira pas. On ne lui dira pas. C'est pas fini. Oui ? Alors, la question, c'est est-ce que OpenFace va déployer une image Docker ? On le verra dans la suite, j'ai plein de démonstrations et vraiment dans du deep dive, mais la réponse courte est oui. Oui, oui, il va déployer une image Docker. Il ne va pas faire de l'injection de code directement dans QA. D'autres questions ? J'ai des spots. Pas d'autres questions ? Continuez. Ok, donc je vais continuer. Alors moi, j'ai pris le parti de faire une autre plateforme que Philippe, puisque, voilà, je voulais un petit peu tester des choses différentes. Et pour le coup, j'ai utilisé la distribution Kubernetes officielle pour Mac, qui est Minikube, qui m'apporte plusieurs avantages. Donc, le premier prérequis, en fait, que j'ai eu à faire, c'est installer Hyperkit, qui est un hyperviseur dérivé de Beehive, non, de Xhive, qui lui-même est dérivé de Beehive. Bref. Et d'installer le driver Docker Machine, driver pour pouvoir piloter Hyperkit, Hyperkit, pardon, de Minikube. Donc ça, c'est les prérequis. Ensuite, alors moi, du coup, j'ai une question. Oui. Si tu n'es pas sous Mac, tu es sous Linux, tu installes juste Minikube de façon standard ou il te faut... Alors là, sous Linux, tu peux installer Micro K8S, mais tu peux installer Minikube qui, lui, va directement piloter. Il n'y a pas de driver. Est-ce que tu auras besoin d'Hyperkit, en fait ? Non. Hyperkit, en fait, alors ce que je n'ai pas dit, je le dirai plus tard là, la première ligne, c'est qu'on va sélectionner le driver. Donc là, moi, j'utilise Hyperkit. On pourrait mettre VirtualBox, on pourrait mettre d'autres drivers que fournit Minikube. Donc on pourra... Parce que c'est pareil, moi, je suis dans une machine virtuelle masquée, je ne suis pas directement en bare metal. Mais du coup, c'est la différence. La deuxième ligne, j'ai démarré Minikube avec pas mal de choses. Donc j'ai choisi ContainerD pour des raisons X et Y. Et l'avantage de Minikube par rapport à MicroK8S, c'est que ça m'installe des choses un petit peu plus récentes, des containers un peu plus récents. Typiquement, KubeDNS a été remplacé par CoreDNS. On peut mettre du ContainerD. Je peux choisir ma version de Kubernetes. Je me suis fixé la version V1.13. parce que la V1.14, il y a quelque chose qui change. Et donc, ça m'a démarré une machine virtuelle avec tout ce qui est nécessaire dedans. Même principe, on peut avoir la registrée, la dashboard et l'ingress. L'avantage aussi, c'est que Minikube vient avec beaucoup beaucoup d'add-ons. Voilà, j'ai fait à peu près la liste de tous les add-ons. La chose intéressante, les deux, trois choses intéressantes, c'est qu'il vient par des fois avec le G-Visor qui est l'environnement container sécurisé poussé par Google. Il vient aussi avec du GPU Computing. Donc, on est capable d'aller mapper Minikube directement avec du GPU pour faire des traitements GPU Computing. Et il vient avec, alors qu'il n'est pas marqué dedans, mais du load balancer. C'est-à-dire que généralement, quand on déploie Kubernetes chez un cloud provider, quand on va faire un déploiement d'un pod, d'un service cube en type load balancer, le cloud provider va nous fournir un intercipé statique d'un load balancer. En Minikube, on va avoir aussi le même principe avec un principe de Minikube Tunnel qu'on verra tout à l'heure. Mais on est capable d'avoir du load balancing aussi. Même principe que Philippe, j'ai installé Helm pour moi, pour ma part. Helm, c'est un peu le Packet Manager de Kubernetes qui me permet de déployer rapidement tout ce que je veux déployer. Ça va me servir pour déployer OpenFace. Donc, même principe que Philippe, j'ai appliqué les namespaces, donc il va me créer OpenFace et OpenFace-FN comme namespace. FastNetEase qui est un des providers d'OpenFace. Il y a aussi DockerSorm qu'on a vu tout à l'heure. Générer des logins de mode pass puisque moi, je suis sécurisé. Et enfin, on a installé OpenFace avec un Helm install. Voilà, donc ça, c'est vraiment les étapes simples d'installation d'OpenFace. J'aurais pu très bien générer comme Philippe un YAML qu'on va appliquer avec TubeCuttle sans installer le Tyler. Donc ça, c'est vraiment... Qui connaît Helm dans la salle ? Pour ceux qui ne connaissent pas, on a deux modes de fonctionnement de Helm. Soit on installe un pod qui s'appelle un Tyler sur le cluster cube auquel on donne des droits assez élevés sur le cluster cube pour pouvoir installer et piloter tout ce qu'il veut. Soit maintenant, on peut lui faire un Helm template qui lui va générer les prérequis. Donc tous les YAML de Kubernetes, les prérequis, on peut passer par un cube qui est à l'apply qui pour moi est plus sécurisé parce qu'on n'a pas besoin de déployer un Tyler qui a les full droits sur le cluster. Si je reviens en arrière, voilà, la deuxième ligne, le cluster role binding, vous voyez que le cluster role il est cluster à mine. Ça veut dire que si je me fais pirater mon Helm, le pirate, entre guillemets, peut installer ce qu'il veut. Pour le développeur, c'est pas cool. Et donc, j'ai installé mon OpenFace. Évidemment, je peux customiser mon déploiement. Je n'ai pas fait la liste, il y en a une tripotée d'options, mais on peut mettre en place un load balancer, donc vraiment avoir une adresse IP qui est mappée sur OpenFace. On peut faire de l'ingress, donc avoir une adresse DNS pour aller directement taper OpenFace. Et enfin, on peut installer, en tout cas désinstaller, le FastHeadler qu'on verra dans la suite du cours. Donc le FastHeadler, je reviendrai dessus. Voilà, donc j'ai mon OpenFace installé sur ma machine avec mon hyperkit qui tourne et qui bourrine un peu parce que ça chauffe un petit peu. Alors, OpenFace en DeepDive, donc on a vu beaucoup de fonctions et Philippe a déployé des fonctions en Node.js, en Bash, etc. Pour déployer cette fonction-là, on a besoin d'un ce qu'on appelle un WatchDog. Donc un WatchDog, c'est un petit web-server écrit en Go qui va être déployé dans le template de la fonction Docker, dans le Dockerfile. Je vais vous montrer juste après. Et en fait, tout ce qu'il va prendre, c'est qu'il va prendre les requêtes de la Gateway d'OpenFace, il va les envoyer dans la std in, le WatchDog va récupérer cette requête, forquer le process qu'on a mis, le fameux f-hungler qu'on a mis dans la stack.yaml et enfin rediriger tous les logs vers std out. Et du coup, on va envoyer la réponse à la Gateway. Du coup, vraiment, le WatchDog, c'est vraiment votre point d'entrée principal de votre image Docker et si je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble, tac, si je reviens même principe dans les templates, si je prends celui de template node de base, tac, voilà. Donc ici, toute cette partie-là, c'est le fameux WatchDog. Donc le WatchDog, c'est un binaire go que fournit Alex. Je vais peut-être agrandir un petit peu. Voilà. Donc c'est un binaire go que fournit Alex et qui est installé dans l'image Docker et à la fin, on va définir plusieurs choses. On va définir, je vais y arriver, le fprocess, donc le node index.js, qui va être le fameux programme qu'on va forquer dont on va faire rappel le WatchDog. et enfin, on va exposer la commande WatchDog qui, c'est elle, le point d'entrée de la fonction. C'est pas votre note d'index.js, c'est pas echo shell ou quoi que ce soit, c'est vraiment le WatchDog qui va prendre les requêtes, les traiter, forquer le process, les envoyer et faire les retours. Voilà. Donc ça, c'est le tout premier point d'entrée de votre image Docker. C'est vraiment le WatchDog. Alors le WatchDog, il est un petit peu léger, on va dire, puisqu'il ne fait que du interface web et Alex est en train de réécrire un nouveau WatchDog qui a beaucoup plus de contrôle au niveau HTTP et qui propose quatre modes différents. Donc le mode HTTP qui est le mode entre guillemets maintenant Legacy et, je mets une autre à côté. Et donc du coup, il va proposer le mode Serializing qui va forquer un process par requête. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va faire appel à notre fonction, il va y avoir un process qui va être forqué dans l'image Docker et qu'on va pouvoir mettre en place pour les plus anciens qui connaissent des CGI, les fameux CGI de l'époque. et on va pouvoir mettre des choses en place comme du Python Flask. On va mettre directement le framework dedans, on va pouvoir forquer. On va avoir un troisième mode qui est le streaming. Le streaming, c'est le même principe, un process par requête forqué et on va avoir des capacités qui dépassent largement les capacités de traitement de la machine. si on envoie des flux de plus de, par exemple, 512 Mbps ou de plus de 1 Gbps, on va pouvoir traiter en streaming toutes les requêtes et les analyser au fur et à mesure. Et enfin, le afterburn, qui lui va être déprécaïté, il est vraiment en cours de dépréciation qui utilise qu'un seul process qui ne forque pas et qui traite toutes les requêtes au fur et à mesure. Si le process meurt, évidemment, la fonction meurt et du coup, la fonction ne répond plus. Donc ça, c'est le watchdog. C'est vraiment entre guillemets le cœur de ce que vous allez avoir dans votre image de cœur. Et derrière ce watchdog-là, on va avoir le diagramme un petit peu plus compliqué, complexe d'OpenFace. On va avoir plusieurs choses. Donc, je vous ai parlé du watchdog ici, qui va être dans votre fonction et qui lui va faire appel au process que vous allez définir dans F-process, dans votre template F-process. Derrière, on va avoir l'API Gateway, qui est vraiment le site web que vous avez vu sur port 31-112, qui, pareil aussi, coûte en HTTP. On va pouvoir le curler et des choses comme ça. et entre les deux, vous allez avoir les providers. Les providers, on en va revenir un petit peu dessus. Aujourd'hui, on a pris FastNetis. Donc ça, c'est le provider de Kubernetes qui va complètement piloter Kubernetes, donc vraiment tirer parti des mécanismes kube, donc les pods, les déploiements, les répliques qui a 7, j'en passe et des meilleurs. Et voilà, qui va déployer les fonctions par rapport à ça. À côté, on en a parlé aussi, on a Prometheus et Prometheus va, on va s'en servir pour récupérer les métriques des fonctions et réagir par rapport à ces métriques. Pareil, j'ai d'autres démos à côté. Le principe, c'est de dire, on va récupérer le nombre d'appels par seconde. Si le nombre d'appels par seconde dans Prometheus dépasse un threshold, on va déclencher l'Alert Manager, on va avoir une alerte qui va dire, écoutez, il y a plus de 10 requêtes par seconde, il faut faire quelque chose. OpenFace, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va détecter cette alerte et il va automatiquement scaler par rapport à la demande. Donc, si j'en reviens par rapport à ce que je disais tout à l'heure, au niveau du serverless, le serverless, c'est vraiment scaler à la demande et d'engrader à la demande par rapport à du platform as a service qui peut être manuel du gas qui peut être manuel ou qui peut réagir à des événements mais pas en quelques millisecondes. Donc, on est vraiment sur des mécanismes de récupération de métrique et d'augmentation du nombre de pods pour Kubernetes, du nombre de pods qui vont répondre à la sollicitation en espérant que ça fasse descendre la pression au niveau de la charge. Donc, voilà, j'ai tout expliqué dans le diagramme et on va revenir un petit peu plus en détail sur chacun des opérations. Quelque chose d'intéressant, c'est que sur le diagramme dans Kubernetes, ici, on a un opérateur. Donc, un opérateur dans Kubernetes, c'est les CRD, les Custom Resource Definition. Si je ne dis pas de bêtises, peut-être que je dis une bêtise, bref. C'est un asset supplémentaire de Kubernetes qui va nous permettre de piloter OpenFace via la commande kubectl. c'est-à-dire qu'on va pouvoir se passer de la CLI et directement piloter OpenFace. Mais ça, on y reviendra aussi. Et enfin, on peut stocker tout ce qui est secret évidemment dans OpenFace. Est-ce que c'est clair pour tout le monde pour qu'on puisse se passer à la suite ? N'hésitez vraiment pas au niveau des questions. Je vais parler des providers et puis je pense qu'on va faire la petite pause rapidement. Il y avait une question ? Oui, pardon. Alors, la question c'est où se place l'authentification ? Alors, quelle authentification ? Est-ce que c'est l'authentification de l'appel à la fonction ou alors est-ce que c'est l'authentification de pouvoir piloter OpenFace ? Donc, la question c'est où se place l'authentification quand tu appelles la fonction ? Aujourd'hui, je n'ai pas fait de démo sur ça. Évidemment, tu vas pouvoir la réimplémenter dans ta fonction ou dans, par exemple, une API Gateway qui lui va faire l'authentification ou l'autorisation. Petit aparté, on est sur des fonctions, on est sur du code, la sécurité, redevient applicative. Ça veut dire qu'on va mettre en place des mécanismes de sécurité comme les tokens JWT, de l'Ohost, des choses comme ça, mais qui va être porté soit par la fonction, soit par un module externe type une API Gateway, type Kong, type API Man ou des choses comme ça, qui va venir protéger la fonction et limiter les appels, faire du rate limit des calls et compagnie. Plus tard, dans le cours, on va voir que j'utilise aussi Istio pour pas mal de choses. et on peut faire de l'autorisation, de l'authentification via Istio et de l'enforcement de policy. Voilà. Mais ça ne va pas être built-in dans OpenFace. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Alors la question, je ne l'ai pas entendue. Alors la question, c'est est-ce que OpenFace est applicable pour une API REST back-end type back-end ? La réponse est oui. Parce que depuis tout à l'heure, ce qu'on a déployé avec Philippe, c'est des API REST. On verra qu'il n'y a pas que des API REST. Alors moi, ce que j'ai fait, c'était effectivement une web app. Donc du coup, j'ai faussé le modèle, mais à la base, c'est pour faire de l'API REST, j'aurais tendance à dire que le modèle et OpenFace en l'occurrence, il n'y a pas mieux. Ça permet de faire des API REST très facilement et très rapidement. C'est ça. On verra aussi qu'on pourra appeler des fonctions via des curls. Donc vraiment, on est vraiment sur l'API REST. D'autres questions ? Oui. 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 je vais essayer de résumer ta question et de la répéter donc la question c'est vraiment de dire depuis tout à l'heure on insiste sur le fait que ça démarre en quelques millisecondes et que grosso modo le serveur là c'est un peu ça toi en tant que développeur tu vas plutôt choisir un serveur à coût fixe où on a besoin que les traitements se fassent très rapidement plutôt que de prendre de l'open face ou du serveur laisse pour avoir des temps de démarrage qui sont de quelques millisecondes à quelques secondes potentiellement la question c'est à quel moment ça vaut le coup versus une machine où tu maîtrises les coûts tu maîtrises les performances etc alors je vais essayer d'être concis et pas d'être parti pris tu as tout à fait raison ça me fait du mal je vais avoir des choses j'ai du mal à le dire parce que je suis développeur et open face serveur laisse c'est génial c'est génial si vous avez un gros monolithe qui répond avec des temps de réponse convenable sur des machines bare metal park solaris partez pas en serveur laisse ça sert à rien voilà si vous avez du greenfield des développements web où vous devez être super rapide et que grosso modo il n'y a pas trop de pression vous allez partir vers du pass ou du serveur laisse des choses comme ça le débat on voit vraiment le débat en ce moment entre dire moi je maîtrise le coût des serveurs donc j'ai une charge lisse complète continue tous les mois et je sais combien je paye versus le serveur laisse quelque soit cloud provider que ce soit open face ou d'autres aws azur et compagnie un mois peut-être je ne paye rien pilote moi après parce que ça a démarré je paye 3000 euros et je n'ai rien maîtrisé etc c'est à peu près ça le débat qu'on a aujourd'hui sur le serveur laisse il y a des modèles économiques et des matrices de décision qui se font par rapport à des charges ou des coûts ou des projections de coûts qui doivent être effectivement calculées ça c'est pour la question coût on est capable de limiter quand même le nombre de fonctions en serveur laisse sur les cloud providers par exemple on va dire pas plus de 10 appels par seconde voilà sur l'open face ou sur du cube en général on va avoir du démarrage en quelques millisecondes au niveau du pod au niveau de la scalabilité quelques millisecondes la requête elle va être traitée en quelques millimicrosecondes ça dépend comment c'est implémenté Philippe l'a montré tout à l'heure ça a été un petit peu rapide en traitement bash on a pris à peu près le roundtrip à peu près 100 millisecondes ce qui est quand même énorme sur des traitements à haute performance alors j'ai vu j'ai pas testé mais j'ai vu que je dis pas de bêtises Red Hat avait sorti un produit qui s'appelle je sais plus Quarkus Quarkus voilà qui démarre dans un container en quelques microsecondes ça veut dire que si on fait une image Docker qui contient ce Quarkus qui est démarrée en tant que pod le traitement va être de quelques microsecondes donc on va revenir sur les performances acceptables je suis d'accord avec toi qu'au niveau de la scalabilité on va avoir des temps de traitement qui vont être de quelques millisecondes quelques dizaines de millisecondes mais c'est le principe des en plus on l'a dit tout à l'heure mais le FastHeadler va éteindre le pod ça veut dire que quand il va y avoir une requête il va falloir redémarrer le pod donc quelques centaines de millisecondes voire quelques secondes c'est le même principe que chez AWS ou Azure qu'on a ce qu'on appelle les Call Start les Call Start qui peuvent démarrer et qui peuvent durer quelques minutes puisque AWS est basé sur Firecracker qui est basé sur le microVM qui est basé sur des temps de démarrage complet oui tout ça il faut le prendre en compte il faut le prendre en compte pardon donc si c'est un traitement type trading haute fréquence qui doit répondre en quelques nanosecondes on ne va peut-être pas choisir ce serverless si c'est un site web qui doit répondre à la charge de manière en fait on ne veut pas on ne veut pas se prendre la tête on ne veut pas se dire ben voilà j'ai besoin de 20 serveurs parce que je vais ouvrir la billetterie de Muse et du coup j'ai besoin de mes 20 serveurs pendant deux jours et puis qu'après j'ai besoin que d'un seul serveur on ne veut pas se prendre la tête avec le serverless on veut vraiment dire ben voilà on va payer ce qu'on se consomme si c'est pas sollicité on paye très peu si c'est beaucoup sollicité on va beaucoup payer mais dans ce cadre là le serverless n'est peut-être pas une réponse comme le microservice n'est peut-être pas une réponse si on n'a pas besoin de scalabilité débat de voilà débat de développeurs j'ai aucun aucune religion mais voilà c'est à peu près mon point de vue je ne sais pas si ça répond à ta question si ça t'éclaire voilà j'ai une autre question au fond et après je reviens dans toi oui donc la remarque c'était de dire que le serverless s'approche du modèle SAS où quand on ne sait pas prédire la charge ou l'évolution de la charge on va avoir un fonctionnement au paiement par coût alors que si tu sais prédire ta charge t'as ton historique de charge tu vas pouvoir mettre des serveurs et effectivement tu vas pouvoir mettre de tout ce qui est des groupes parce que tu sais prédire ta charge c'est le complément de monsieur si j'ai bien compris une autre question alors la question c'est de dire par rapport à tout ce qui est entre guillemets annexe circuit breaking mirroring retry et compagnie est-ce qu'on doit le coder dans la fonction ou alors on doit mettre des choses à côté la réponse est si tu veux le coder dans ta fonction code dans ta fonction une autre réponse que je te ferai c'est que Istio l'a de base voilà donc Istio peut falloir on verra que j'ai bien galéré mais je vais vous montrer on verra que OpenFace et Istio c'est vraiment un match parfait et qu'on peut faire énormément de choses je vais spoiler parce qu'on va peut-être aller en pause mais on va voir tout ce qui est routing canary release blue green deployment distributed tracing qu'est-ce que j'ai dit d'autres alerting logging monitoring en fait le principe c'est de dire aussi que je vais finir sur ça ce sera la conclusion de tout à l'heure mais grosso modo quand on fait du serverless quand on fait tout développement il n'y a pas que le code en fait il y a tout ce qui va autour donc monitoring alerting circuit breaking retrial mirroring backup shadow machin et compagnie et qu'effectivement on a besoin d'autres composants comme on a besoin d'autres composants quand on fait du AWS lambda on a besoin de cloud watch on a besoin de S3 pour le stockage on a besoin de API gateway pour tout ce qui est versioning politique de rate limit et compagnie on a besoin de je n'ai plus le nom en tête mais SNS et SQS pour tout ce qui est bus de messages etc etc donc oui effectivement OpenFast le produit lui-même n'implémente pas tout la grande chance qu'on a c'est que c'est basé sur Kubernetes qui pour moi devient un peu le community hardware la community plateforme de tous les cloud providers je reviens un petit aparté sur Google Next la semaine dernière qui a annoncé Anthos en disant voilà tant que c'est sur du cube vous pouvez déployer où vous voulez donc c'est vraiment la grande force qu'on a et effectivement tout l'écosystème autour de Kubernetes est en train de construire toutes ces capabilities donc il y avait XTO sur le routing et d'autres choses à côté donc la question c'est du coup le Prometheus qu'on voit là est-ce qu'il vient avec Istio alors le Prometheus qu'on voit là non il est propre à OpenFast et Istio déploie son propre Prometheus mais je le rappelle que Prometheus est exposé dans Kubernetes via un service et qu'on peut taper soit l'un soit l'autre par rapport à la visualisation qu'on a le Prometheus ici encore une fois est vraiment basé sur des métriques pour pouvoir déclencher l'autoscaling et le scale to zero c'est vraiment une mécanique de récupération métrique pour dire je suis en charge alors on n'est pas censé l'utiliser pour du monitoring bah si quand même pour savoir on verra aussi il y a un dashboard vous ne spoilez tout en fait il y a un dashboard où on verra le nombre d'avocations le temps de réponse etc il n'y a pas de soucis vous inquiétez pas on verra là dessus il y a pas mal de slides on est au slide 57 pour vous dire on a à peu près 120 ou 130 slides donc vous inquiétez pas il y aura de la matière il y aura des démos vous verrez tout ça après si tu as du code qui fait déjà du L-check par exemple ou des choses comme ça si tu fais du Vertix ça fonctionnera quasiment tel quel tu peux transposer pas mal de choses directement donc il faut vraiment voir OpenFace comme AWS Lambda Azure Function ou Google Function vous allez adjoindre des choses supplémentaires pour pouvoir faire une vraie application voilà je vous propose qu'on fasse une pause du coup on va continuer donc la suite maintenant que vous avez le schéma en tête là vous comprenez un petit peu mieux j'espère OpenFace aussi propose des interfaces entre guillemets c'est codé en Go donc c'est du Go je ne connais pas le Go propose des interfaces pour développer son propre provider donc là on a deux providers qui sont Swarm et Kubernetes donc FACE et FACE-NETIS et on est capable avec ce prototype là d'avoir d'autres providers et typiquement il y a eu un autre provider qui est Nomad pour ceux qui connaissent Dashicorp où on est capable de déployer OpenFace sur Nomad voilà donc on n'est vraiment pas lié du tout à Kubernetes ou à Docker Swarm et on est capable de piloter des choses un petit peu différentes alors je trouve le projet intéressant il a été fait dans le cadre d'un hackathon en deux jours je trouve vraiment le projet intéressant parce que j'aime beaucoup Nomad aussi voilà c'était juste pour vous faire une petite aparté sur ce qui est possible d'être fait et là on va rentrer dans le dur du talk donc si vous n'avez pas compris avant n'hésitez pas à me poser des questions on a Alex est en train de développer un opérateur donc un opérateur à Kubernetes qui est un Custom Resource Definition un CRD pour vous la faire courte un CRD c'est un objet qui va surcharger les API de Kubernetes du coup on va pouvoir créer tout un tas de nouveaux assets donc là on a l'opérateur on verra tout à l'heure qu'on a des nouvelles façons de le déclarer et l'opérateur en fait va pouvoir piloter OpenFace directement via la CLI de Kube donc KubeKuttle et donc on va pouvoir créer non plus des face-slide ou des templates ou des choses comme ça mais directement du du YAML pur et simple de de Kubernetes donc comment ça fonctionne même principe on a on a un KubeKuttle là-haut qui va faire un creator update sur KubeKubernetes API l'opérateur va regarder dans le fichier YAML en fait le type de kind que c'est je vais vous montrer tout à l'heure après si c'est une kind function il va opérer les déploiements dans des fonctions avec le deployment et le service dans le namespace qui va bien et le brancher évidemment à l'OpenFaceBitway on va retrouver entre guillemets la mécanisme qu'on a vu dans l'autre l'autre diagramme alors l'installation donc l'installation se fait assez simplement on va juste rajouter une option qui s'appelle opérateur create again true et qui va nous déployer en plus donc le fameux opérateur j'ai une petite démo je vais essayer de la faire fonctionner qui vous montre comment ça fonctionne alors en fait si on regarde je vais peut-être agrandir voilà comme ça ça va être joli si vous regardez normalement si j'ai pas fait de bêtises voilà donc mon CRD on a une nouvelle un nouveau type d'API qui est le functions.openface.com qui est le CRD qui a été défini par par Alex et du coup si on va revoir le code dans la fonction tac 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 opérateur tac si on regarde par exemple un artefact on va avoir toutes nos fonctions par exemple node info qu'on aura listé dans le dans le dans le store définis en YAML directement pilotable par kubectl et en fait ce que va faire l'opérateur c'est qu'il va regarder le nouveau kind ici donc c'est un kind function à chaque fois qu'un kind function va être créé il va redéployer toutes les toutes les specs de de l'image et ici on va avoir la même chose donc l'handler l'image et pas mal de choses après qu'on verra tout à l'heure donc si je retourne dans mon dans ma démo c'est j'ai c'est plus c'est 14 kubectl create moins f artifact artifact node info je vais juste vous montrer avant que je ne vous pipote pas alors ça va être le 18 je vais juste faire ce qui est pratique avec minikube à 719 ce qui est pratique avec le minikube c'est que on peut avoir la liste de tous les ports qui ont été exposés vous voyez que la gateway a été exposé sur le port 3112 donc je peux aller taper directement ma VM sur le port 3112 et évidemment c'est le 19 c'est pas le 18 et je vais avoir un problème parce que c'est sécurisé mais c'est pas grave donc moi c'est sécurisé Philippe donc j'ai besoin d'avoir du coup ça n'a pas de problème du coup j'ai besoin d'un login de mot de passe et en fait quand on déploie OpenFace on va créer un secret Kubernetes qui s'appelle Basic Host qui lui va pouvoir avoir le mot de passe et si je fais un écho de ce mot de passe là en base de 64 des codes vous allez voir que j'ai un jeu de mot de passe qui a été généré automatiquement donc c'est pas admin-admin et voilà j'ai mon portail avec une fonction aujourd'hui qui est déployée FaceBlog et donc je reviens sur ma démo et je vais vous montrer qu'on peut déployer via les YAML un node info donc voilà donc là je dis à Kubernetes déploie-moi le YAML qui va contenir OpenFace la fonction donc la fonction a été déployée et elle est automatiquement récupérée ici donc ça c'est le rôle de l'opérateur l'opérateur il est vraiment là pour piloter OpenFace via Kubernetes et si on regarde notre info donc il y a un petit peu de temps à démarrer et je peux l'invoquer voilà et vous voyez que c'est un Linux avec 4 CPU 4 CPU etc donc voilà donc ça c'est le rôle de l'opérateur et on est capable dans ce cas là dans un si on est si on ne veut pas définir des nouvelles fonctions on veut définir des YAML et pour les déployer si je reviens je suis perdu si je reviens ici donc même principe on est capable de récupérer toutes les fonctions au niveau d'une espèce OpenFace FN on est capable de tout récupérer si je reviens je vous montre terminal cube cuttle alors moi j'ai pas de touch ID malheureusement donc je vais taper tout à la main FN get function donc j'ai mes deux fonctions donc fastblog et node info ici je fais un get all dans mon workspace je vous ai dit tout à l'heure que tout était tout utilisait les assets de Kubernetes donc on va retrouver les pods mes deux pods démarrés les services exposés les déploiements associés et les répliques et cet associé donc on est vraiment sur du pur cube c'est pas un nouveau langage que vous devez maîtriser avec des nouveaux outils avec des choses comme ça on peut très bien aller sur du pur cube et évidemment comme on est sur du pur cube on peut déployer avec des secrets dans ce cadre là dans la fonction c'est à dire que on est capable de créer des secrets type fast token et fast keys qui vont être utilisés par la fonction donc par le container qui va être déployé et de manière sécurisée si je reviens sur go fast par exemple même principe on va avoir ici des secrets on va dire utilise ces secrets fast token et fast key donc dans mon fichier de déploiement je n'ai pas besoin d'avoir des mots de passe en dur voilà je n'ai pas mis mots de passe base de données etc alors ça c'est assez intéressant généralement des entreprises on sépare évidemment tout ce qui est dev et tout ce qui est ops et les ops peuvent définir des chaînes de connexion à la base de données en prod sans que les développeurs le sachent c'est plutôt cool voilà évidemment on en parlait tout à l'heure on peut on peut piloter aussi complètement open face via des appels curl donc on est capable de créer des fonctions donc même principe donc là c'est du jason dégueulasse qu'on envoie directement à à open face et lui open face va pouvoir créer la fonction par rapport au jason qu'on lui a mis je ne vais pas faire toutes les démos mais vous comprenez le principe on est capable de piloter complètement ça en curl typiquement ça doit être pratique pour tout ce qui est déploiement continu pour une première passe ou des appels même principe sur les secrets on est capable de créer des secrets les lister les updates des lettres évidemment voilà ça c'était l'opérateur donc pour vous montrer un petit peu comment on pouvait piloter open face via du pur cube et maintenant on va voir un peu toutes les toutes les sortes d'appels qu'on va pouvoir faire avec open face on a des appels évidemment synchrones depuis tout à l'heure on vous montre des calls on a vraiment des choses synchrones mais il y a beaucoup de drawback on doit attendre que ce soit signé donc si on a des traitements qui représentent 3 minutes on va avoir la CLI ou des choses comme ça qui vont tourner en attendant le résultat et du coup ça va être cool je ne vais pas refaire la démo on a fait pas mal de démos mais voilà le principe c'est de dire on fait appel à la gateway on a une fonction par exemple de resize d'image qui va traiter l'image et à la fin du traitement on va avoir un HTTP 200 qui va nous être retourné et du coup on va avoir notre image qui va être stockée quelque part qu'on va pouvoir récupérer on peut aussi faire des calls asynchrones donc les calls asynchrones aujourd'hui grâce à open face on a les deux points les endpoints qui sont exposés donc le slash function et le slash a5-function le principe c'est de dire entre les deux on a un bus qui s'appelle NATS qui est pareil au CNCF c'est un bus de traitement type message et quand on fait appel à ce slash a5-function on a directement un call une réponse qui est de type 202 accepted mais on ne sait pas si ça s'est bien dérouillé ou pas puisque le call étant asynchrone on n'a pas de résultat donc même principe on va faire appel à la gateway la gateway elle va faire du marshalling de la roquette la mettre dans la queue NATS et on a un worker qui va dépiler la queue et la traiter ça même principe on n'a pas de réponse comme on a un 202 on n'a pas de réponse si la fonction s'est bien déroulée ou pas on peut avoir une erreur on n'aura pas on n'aura pas de résultat du coup on est capable d'avoir des callbacks pour ceux qui ont fait du .NET les callbacks vous connaissez parce que c'est un peu le truc horrible je sais qu'il y en a dans d'autres langages évidemment mais moi ça m'a beaucoup marqué dans mes développements donc on est capable d'avoir des appels d'autres fonctions donc des callbacks URL typiquement sur le traitement savoir s'il a bien été fait ou pas le principe c'est de dire voilà même principe on a l'image qui a été resisée on l'envoie de 100 queue etc et compagnie et quand on a fini il appelle une URL ça peut être une fonction par exemple qui va dire si oui ou non on a le résultat alors j'ai une petite démo là dessus qui paye pas de mine mais qui a le mérite d'exister alors plein de chouchis comme toi moi je perds la tête en fait ce qu'on va faire déjà ce qu'on va faire un truc intéressant par rapport à Minikube c'est que aujourd'hui sur mon Mac j'ai désinstallé Docker for Mac Docker desktop désolé Docker mais exprès pour voir si je pouvais l'utiliser et en fait on est capable avec Minikube d'avoir un démon Docker qui écoute ce qu'on va pouvoir à l'étape toper pour pouvoir faire des builds d'images donc si je fais un Docker PS ici j'ai toutes mes images qui tournent sur mon dans ma VM sans avoir accès en SSH etc et si vous voulez voir si vous voulez voir ce que ça fait ça ne casse pas trois patins un canard mais ça fait des exports des TLS des hosts des certs et des API version donc je suis capable d'aller toper directement le démon Docker ce que je vais faire aussi c'est que je vais créer une variable qui s'appelle OpenFaceURL si je ne me trompe pas qui va me permettre de ne pas définir à chaque fois ma gateway dans mon face CLI donc du coup de gagner du temps et en fait c'est juste l'API gateway qui est exposé j'ai créé une nouvelle fonction qui s'appelle LongTask qui est déjà présente dans mon répertoire quelque part pas du tout qui est présente ici qui est une qui est une fonction en Dockerfile où j'ai changé en fait j'ai fait un skip one pour vous montrer un petit peu que quand on fait des calls asynchrones on a vraiment 10 secondes d'attente quand on a des calls synchrones pardon on a vraiment 10 secondes d'attente quand on a des calls asynchrones c'est un peu plus rapide c'est pas une seconde mais c'est un peu plus rapide donc le principe c'est ma cheat sheet elle est là je vais y arriver donc je vais devoir changer la gateway ici donc c'est une 19 clac reconstruire ma fonction est-ce que mon passeport est-ce que mon passeport l'est définie pas du tout je suis désolé j'ai un peu de setup hop et du coup si on fait un facile normalement je ne sais pas dans mon répertoire hop voilà donc lui il va faire le même principe que tout à l'heure il va créer ma fonction créer mon image Docker la pousser sur ma registrie Docker publique puisque je suis connecté directement sur Docker malheureusement je n'ai pas utilisé la registrie interne donc moi j'ai besoin d'internet et enfin la déployer sur OpenFace donc là j'ai déployé sur OpenFace on a un descendant d'accepted si je reviens sur tac si je reviens sur mon IHM j'ai bien ma longue tasque et grosso modo le but du jeu ça va être de l'invoquer avec un while et de l'invoquer de façon synchrone et de l'invoquer de façon asynchrone donc normalement si tout va bien voilà c'est le slip one on a un super compteur qui s'incrémente automatiquement donc ça c'est de façon synchrone donc là on a un face CLI invoque long task ça veut dire que j'appelle ma fonction via la CLI on va le faire de manière asynchrone attention sous vos yeux ébahis on va faire la même commande mais avec un moins moins un 5 voilà donc on a fait appel de manière asynchrone on a le résultat donc le écho c'est le écho de mon compteur c'est pas l'écho de ma fonction mais on a fait appel à ma fonction il m'a retourné un HTTP 202 j'ai ma réponse directement et du coup je peux faire des traitements beaucoup plus rapides donc ça c'est plutôt cool d'avoir de l'asynchronisme directement ici voilà ça c'est une autre manière d'appeler OpenFace un principe aussi que moi j'avais demandé il y a longtemps à Alex c'était de dire je comprends pas sur AWS sur Azure on est capable de faire des fonctions qui sont des timers donc des choses qui tournent toutes les 5 minutes typiquement pour faire un cron est-ce que tu peux implémenter ça dans OpenFace et Alex m'a répondu écoute vu qu'on est basé sur cube Docker pareil même principe vu qu'on est basé sur cube cube a une notion de cron job donc il y a une notion de job qui va tourner toutes les x, n minutes secondes ce que vous définissez et par exemple ça va être de dire aussi j'ai défini mon cron job ici qui est scédulé toutes les 1 minute ici et qui va faire appel à la CLI et qui va me faire l'avocation de node info avec ma gateway et du coup toutes les minutes on va faire un call directement sans avoir à implémenter de cron job de choses qui gèrent comme ça directement dans mon code la petite subtilité c'est qu'ici on a défini un gateway pour un OpenFace comme on va faire un cron job qui est dans le cluster Kubernetes qui va lancer un container qui s'appelle OpenFace CLI on va pas faire directement appel à l'API Gateway de la manière externe donc via mon mini-cube IP là mais de la manière interne du Kubernetes c'est à dire qu'on va faire appel à Gateway qui est le nom de mon service point de namespace donc point OpenFace et en fait le nom pleinement qui est défié ce serait point SVC point cluster point local donc qui est la résolution interne de mon cluster Kubernetes et du coup j'ai pas besoin de l'exposer et ça c'est plutôt cool même principe AWS maintenant propose un step function Azure propose je sais plus mais la même chose un orchestrateur un workflow de face de function on est capable donc un petit peu à la mano un petit peu à la mimine malheureusement d'invoquer plusieurs fonctions en disant d'abord tu me fais appel à NodeInfo qui lui-même a récupéré les informations de mon host et derrière la sortie de cette fonction là tu me la réinjectes dans le markdown pour me transformer en un peu plus joli donc là on le fait via des pipes donc c'est cool on l'a fait en bash c'est top mon out je ne sais pas si vous voyez bien mais on peut le faire programmatiquement ça veut dire qu'on peut faire appel là c'est du Python dans le code Python de dire fait appel à alors attends je regarde fait appel à on va faire appel à deux fonctions en parallèle en programmatiquement en faisant appel à une autre requête dans mon code Python moi je ne trouve pas ça très beau peut-être demain il y aura un workflow de gestion de workflow un peu plus sexy mais on est capable de faire appel à différentes fonctions dans différents codes voilà pour faire des workflows un peu plus compliqués pourquoi je n'aime pas parce que ça veut dire que si on change la fonction si on change de nom s'il n'y a pas mal de choses qui se passent ça ne fonctionne plus du tout et il faut livrer la fonction complètement en bloc un autre diagramme compliqué on est capable aussi de faire des calls Kafka donc de réagir sur des messages Kafka ça ce qui est quand même super intéressant si je ne dis pas de bêtises il me semble que GitLab utilise un bus Kafka de messages en interne il me semble je ne sais rien merci de me poser la question maintenant mais il me semble qu'on peut réagir à des messages Kafka envoyés par exemple par GitLab ou par d'autres 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 biais évidemment pourquoi je vous ai montré cette slide là parce que depuis tout à l'heure on vous montre énormément 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 d'HTP on est capable de faire autre chose que de l'HTP donc il y a vraiment des connecteurs Kafka donc avec des topics des messages qui arrivent des traitements des dépilements etc. et compagnie et l'API Gateway elle va récupérer les messages et faire appel par rapport au bon topic à la bonne fonction typiquement là sur l'exemple on a la fonction bidding audit qui écoute sur le topic payment et la fonction email welcome qui écoute sur le le topic sign up alors comment ça marche c'est là je ne vais pas la faire la démo parce que je sais qu'elle ne fonctionne pas je ne vais pas la faire et le temps passe et le temps passe de toute façon je vais vous laisser du temps et j'ai quand même pas mal de choses à raconter mais grosso modo il y a un chart elm aussi de Kafka donc on est capable de déployer du Kafka sur Kubernetes de connecter le connecteur ici et de réagir à des messages il y a d'autres triggers qui existent il y a du AWS SNS du Minario du S3 du Cloud Events Cloud Events c'est un peu la tentative d'unification de tous les types d'événements que peuvent envoyer les cloud providers donc c'est un peu une façade un design pattern une façade qui fait broker IFTTT VMware vCenter Redis RabbitMQ etc petit aparté ce que j'en ai entendu parler tout à l'heure Alex comme on l'a dit tout à l'heure est partie de VMware donc ils n'ont plus de grosses entreprises qui le bac et donc ils recherchent activement des contributeurs qui pourraient non seulement contribuer à OpenFace mais à tout son écosystème donc même principe c'est de l'open source tant qu'il y a des contributeurs ça va quand il n'y a plus de contributeurs c'est un peu dommage et ça m'aura de sa belle mer autre chose qui existe le fameux Hidler au tout début j'ai dit qu'une des propriétés désirables du serverless c'était qu'on avait un scale to 0 une des remarques qu'on a fait à Alex c'était de dire je ne comprends pas quand je déploie une fonction j'ai toujours un pod qui tourne en permanence qui me consomme de la ressource même si c'est l'abinime mais qui tourne en permanence pour écouter ma requête donc du coup ce n'est pas vraiment du serverless c'est plutôt je démarre un long running service un container et j'attends qu'il y ait des fonctions des requêtes qui passent du coup Alex a développé avec la communauté un Hidler qui fait que je crois que c'est 5 minutes ou 10 minutes de timeout va détruire le pod ça veut dire il va vraiment faire un scale to 0 un scale répliqué à 0 au niveau du pod et on ne va plus avoir aucun pod qui tourne la suite de ça c'est que évidemment quand on va vouloir démarrer une nouvelle requête qui arrive on va avoir un call start qui va peut-être être de quelques millisecondes quelques secondes on en parlait tout à l'heure mais le Hidler est présent et écoute ici pour voir si par rapport à Prométhéus il y a de l'activité s'il n'y a pas d'activité arrête complètement les pods alors j'ai pas une démo mais j'ai un petit le Hidler évidemment est déployé de base pareil je vais vous montrer ça est déployé de base dans mon cluster cube alors ça c'est mon cluster cube aujourd'hui donc tout ce qui est cube system et default on s'en fiche un petit peu j'ai mon espèce ici OpenFaceFN qui contient mes trois fonctions et mes six différentes briques que je vous ai exposés tout à l'heure au niveau du diagramme qui sont l'AlertManager l'Hidler qui est ici présent donc il lui écoute ma gateway ma queue asynchrone Prométhéus et mon worker de queue donc mon face Hidler est présent ici et quand je vais déployer une fonction je vais pouvoir ajouter des annotations des labels de type comme OpenFaceScale0 égale true ça veut dire que je vais dire à ma fonction cette fonction là est capable de s'arrêter de redescendre à zéro d'avoir un répliqué égal à zéro et de redémarrer automatiquement et encore une fois j'insiste un petit peu on a les mêmes mécaniques et principes d'utilisation de Kubernetes on utilise des labels et si je vous remontre un fichier YAML de l'opérateur je vais passer un petit peu rapidement tout à l'heure dessus mais grosso modo ici on est capable de piloter le comportement de la fonction ici on va lui dire qu'au minimum tu as deux réplicas de la fonction qui tournent dans OpenFace et au maximum tu en as 15 ça répond aussi partiellement à des problématiques de coût imaginez que vous êtes facturé au nombre de containers qui tournent au nombre de pods qui tournent sur votre cloud provider là on peut limiter le nombre de pods qui répond à la requête voilà donc on est capable de gérer complètement le comportement des fonctions je vais passer vu le temps qui reste et je pense que Philippe commence à avoir un petit peu peur après je suis obligé de te pousser 100 000 kilos en plus je vais directement passer à des choses un peu plus intéressantes un peu plus compliquées aussi donc OpenFace aujourd'hui est capable de s'intégrer complètement avec Istio c'est quelque chose de très récent ça a un peu plus d'un mois et Istio est capable de piloter complètement le on va dire tout le routing tout le traffic management de Kubernetes qui connaît Istio qui saurait venir sur scène m'expliquer comment ça fonctionne ok donc Istio c'est énormément de choses il y a à peu près ce que je le dis à côté voilà il y a à peu près 53 CRD donc autant tout à l'heure j'avais un nouveau CRD le function pour OpenFace.com autant Istio m'en déploie 53 ce qui fait que il m'en déploie 53 il me déploie une vingtaine une trentaine de pods mais on peut absolument quasiment tout faire avec Istio on peut gérer le traffic management on peut faire du mutual TLS entre les différents calls on peut faire du blue grain on peut faire du canary on peut faire du rate limit on peut faire du mirroring du shadowing on peut faire du circuit breaking et j'en passe et des meilleurs j'ai pas toute la liste complète en tête et grosso modo là le principe ce que je vais essayer de vous montrer sur Istio parce que c'est intéressant c'est de répliquer ce modèle ici c'est à dire qu'on va déployer Istio on va créer du TLS sécurisé entre les deux donc entre mon API gateway et Istio pour que le contenu soit chiffré pareil pour Prometheus pareil entre mes fonctions et on va essayer de déployer une fonction GA une fonction de canary en envoyant 90% du trafic sur la fonction de GA donc ma prod et 10% de mon trafic sur la fonction canary pour ça évidemment il faut récupérer Istio là je suis en version 1.1.3 je crois que sur mon post c'est en version 1.1.2 on l'installe on fait la même chose donc là je vous ai dit qu'il y a 53 nouveaux CRD qui sont créés et Istio qui est déployé alors pendant que je vous parle parce que je ne l'ai pas déployé sur mon post je vais faire un déploiement voilà si je ne veux pas dans mon truc ah c'est con ça hop je vais y arriver tu veux que je meuble ? vas-y meuble non non je ne sais pas tu veux que je passe à autre chose pendant que tu non non je pense que c'est mon install scripté qui ne marche pas du tout donc la mienne n'est pas sécurisée mais elle fonctionne mais elle fonctionne qu'est-ce qui m'a fait ? ça arrive ça arrive vous inquiétez pas c'est moi qui est complètement foiré voilà donc je fais mon install de Istio en attendant vous voyez il y a pas mal de choses qui se passent et et grosso modo ce qu'on va faire pour mettre en place du MTLS c'est pas mal de choses donc on a vraiment des nouveaux kind qui ont été définis de type policy et ce qu'on va dire c'est qu'on va autoriser la connexion en MTLS mutual sur le openfast.svc.cluster.mucal on va mettre en place des policies qui sont permissifs et pas stricts sur le sur openfast sur le gateway et enfin on va mettre en place pareil une modification de TLS mutuelle entre openfast fonction et openfast là rapidement ce que j'ai mis pris je vais pas tout vous détailler mais j'ai créé des rules qui vont interdire l'ingress l'igress pardon donc d'entrée et de sortie au niveau des fonctions donc je vais vraiment bloquer mes routes sur Stio grâce à Stio je vais pouvoir vraiment contrôler très finement tout ce qui passe au niveau des flux réseau et je pense que ça c'est intéressant pour toi et pour vous de toute façon puisqu'on va entre guillemets arriver à reproduire des comportements qu'on a sur des infrastructures ou du réseau existant directement en code et directement via programmation alors avec tout ça ce que je vous ai dit évidemment voilà donc si je vous montre un peu tout le bordel que ça m'a installé sur mon post voilà ça m'a installé plein de bordels donc c'est en cours de création il y a pas mal de choses je vais pas tout rentrer dans le détail mais grosso modo ce qu'on va faire c'est que maintenant c'est l'ingress contrôleur d'Istio qui va prendre le relais par défaut l'ingress lui va interdire tout trafic parce que c'est déployé from scratch et il y a des choses à gérer donc ce qu'on va faire dans un premier temps c'est créer la gateway donc c'est juste d'autoriser sur le point 80 tous les hosts on pourrait imiter par nom de host juste mettre l'URL et rediriger donc rediriger les les calls HTTP sur la gateway créée alors c'est là où j'ai des démos c'est très intéressant mais c'est un petit peu casse bien donc maintenant si je fais un kubectl create moins f pour un voilà donc là j'ai ma gateway qui a été créé donc j'ai appliqué en fait un fichier YAML propre à Istio qui a créé ma gateway si je refais un minikube service list normalement j'ai la gateway qui va apparaître voilà tout là-haut là-haut 6419 2.31 380 qui est ma gateway de Istio si je prends ici tac 380 ça ne fonctionne pas et c'est normal puisque aujourd'hui on lui a dit accepte le trafic qui vient sur la gateway mais par contre tu ne sais pas où le rediriger donc on va lui dire où le rediriger donc même principe voilà on autorise les adresses IP mais il ne sait pas vers lequel le rediriger donc on va lui dire tout ce qui arrive sur la gateway tu vas le rediriger sur openfast gateway donc on va lui créer pareil même principe un virtual service donc c'est en plus de la gateway un virtual service qui va rediriger tout ce qui vient de slash sur gateway.openfast.svc.cluster.local sur 38080 qui est l'adresse de mon service openfast donc on va lui créer tout ça 0.2 voilà et normalement hop si je reviens ici voilà j'ai mon login de passe tac tac j'ai accès à mon portail en fait ce qui est intéressant c'est que là pour des raisons de démonstration on a déployé openfast via un autre port donc un port mappé sur ma machine virtuelle qui est le port 3112 mais j'aurais très bien plus déployé mon openfast en mode complètement clos j'ai aucun load balancer aucun cluster IP que dalle et je filtre tout par SEO et donc du coup le fait de créer un ingress ici getwet portons un 380 ça veut dire que le portail openfast est géré via Istio et du coup je contrôle absolument tout mon load balancer via des YAML et non plus via des Helm ou des choses des trucs comme ça moi je trouve ça super intéressant en tout cas ensuite une fois qu'on a fait ça ce qu'on va faire on va mettre en place du déploiement canary et on va gérer un petit peu plus en détail pour ceux qui ne connaissent pas Istio en fait ce qu'on va lui dire et j'ai un peu triché c'est qu'à chaque fois qu'un pod va être déployé dans le namespace openfast-fn il va automatiquement injecter un proxy de type envoy c'est ce qu'on appelle un sidecar container et c'est le proxy envoy qui va complètement maîtriser le routage donc le proxy est piloté par un autre composant d'Istio qui lui va lui injecter la configuration à chaud et on ne fait plus appel directement c'est plus la gateway qui fait directement appel à la fonction mais c'est le proxy Istio qui fait appel à d'autres proxys et c'est là c'est comme ça qu'on va pouvoir gérer complètement le canary deployment dans le cadre là en haut le proxy Istio on va lui dire 90% des requêtes vont être dérivées sur la fonction de prod et 10% sur la fonction de canary alors comment c'est fait tout bêtement on va lui dire voilà créez moi ma fonction notre petit can function ici de type 1.0.0 tu me la déploies ma fonction à droite de type 1.1.0 donc je vais avoir mes deux fonctions qui vont vivre en même temps donc elles vont avoir tous les deux la même durée de vie donc si je regarde cubeCettle 0.3 c'est ma fonction en vie 1.0 c'est ma 0.4 en 1.1 donc évidemment je vous l'ai affiché mais les YAML sont vraiment complètement ce que je vous montre au niveau des slides une fois que j'ai mes deux fonctions ici définies voilà donc j'ai mon ma fonction env qui est ma prod entre guillemets et ma fonction env canary qui m'a futur prod on va lui créer un 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 nouveau vous voyez quand j'ai tapé le host env à 90% du temps tu vas me la rediriger vers la la fonction env et à 10% du temps tu vas me la rediriger vers le canary et là ce qui est intéressant c'est que vous voyez aussi le petit time out 30 secondes ça veut dire que si au bout de 30 secondes le call n'est pas fait parce que la fonction n'est pas là ou n'est pas présente comme ce soit, on va avoir une erreur HTTP 300, 400, je ne sais plus. Donc même principe. Ce que je ne sais pas dans les slides, c'est que grosso modo, il va falloir définir des destination rules. Les destination rules, c'est juste, je vais taguer en MV1 ma fonction env, et en MV2 ma fonction env canary. Ce qui fait que quand je vais déployer mon virtual service, je vais dire, voilà, voilà le subset, voilà la version grosso modo de ma fonction que tu vas taper. Donc la V1 à 90% et la V2 à 10%. Du coup, si je fais un Qtutal Create, donc destination rule, voilà. Donc là, j'ai créé toutes mes routes. Petit aparté, ça, normalement, c'est un boulot de, on va dire, Ops. C'est lui qui va définir tout ce qui est routing, routage, machin et compagnie. Vous voyez qu'on fait appel qu'il y a des YAML, que l'infra as code, que la configuration as code, et que l'office ne va plus gérer des IP tables de ouf avec des fichiers truc, machin et compagnie. Il va juste gérer des YAML versionnés dans Git. Du coup, on va appliquer les best practices de développement. Et ça va être plutôt cool pour piloter ça de manière automatisée via des gits, GitLab, GitLab. Et en fait, quand je fais maintenant appel à mon IP, MinitubeIP 2.31380.com slash function slash env, 90% du temps, c'est mon pod CJSJW qui répond. Et 10% du temps, c'est l'autre, la 4VNN2 qui répond. Ça, c'est comment mettre en place du canary release avec Istio. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une personne qui travaille avec Alex, qui s'appelle Stéphane Prodan, qui travaille pour Weave, le petit logo ici, qui est en fait l'un des policies dans Kubernetes qu'on peut déployer pour faire du réseau. Lui a développé Flaggeur, en fait, qui automatise tout ça. Donc là, c'est moi qui ai décidé de prendre 90% et 10%. Mais grosso modo, Flaggeur est capable de dire, ben voilà, automatiquement, tu me déploies 5%, puis au bout de 3 minutes, 10%, puis au bout de 3 minutes, 15%, puis au bout de 2 minutes, 20%, etc., etc. Pour faire du progressif canary release, complètement automatisé. Et comment ça fonctionne, en fait ? Ben voilà, vous avez deux fonctions, V1 qui tournent, une fonction V2 qui arrive, et 5% du trafic est routé. Flaggeur va automatiquement créer tous les YAML, les virtual services, et les destination rules, et les gateway qui correspondent. va déployer, au niveau d'arriver à 50%, il va considérer que tout est bon, il va déployer la V2, la V2, et rerouter complètement ça. Et tout ça, grâce à Istio. Il pilote vraiment Istio. Je trouve ça plutôt excitant. Petit aparté sur OpenFace aussi, on a parlé que ça a été sécurisé par le guide de mot de passe, c'est cool. On est capable de déployer du TLS aussi, en HTTPS avec l'EdsonCrypt, avec du StartManager. Grosso modo, ce qu'on va lui dire, c'est qu'on va lui faire une annotation pour juste lui rajouter au niveau de l'ingress, on va vous rappeler, du moment 7 ingress.enable.legal.true. Là, on va lui définir des options supplémentaires pour lui dire, voilà le certificat à générer de production avec mon host openfast.com et lui, il va me générer un certificat Let's Encrypt. Je te propose de reprendre la main et on re-switch dessus. Ouais, je vais laisser la parole à Philippe. De toute façon, il y a certains trucs que je ne vous montrerai pas, et puis on repasse après. On a été un peu ambitieux en fait, en termes de contenu. Mais on va essayer de faire que vous ayez un panel suffisamment large de ce qui est possible. Enfin, de quelle manière vous pouvez vous amuser avec OpenFace. Donc, moi, comme je l'ai dit, je suis plutôt dev. Donc, ma problématique, c'est comment je vais gérer ça en conf et comment je vais déployer après. Je ne vais pas vous parler des workflows de dev, vous connaissez déjà. GitLab, normalement, vous connaissez. Qui l'utilise ? Wow, vous me faites super plaisir. Qui utilise l'autre ? Il n'y en a pas, c'est bien. On aurait dû prendre des photos, il est tweeté. Mais bon, ça ne fait rien. Sur le repo, je vous explique comment c'est-upper un GitLab dans une VM. On ne va pas le faire maintenant, ce n'est pas le sujet. Vous connaissez les GitLab runners ? Oui, bon, OK. On peut dire, on fait un parallèle, c'est des Slaves Jenkins, on va dire, fonctionnellement parlant. Et ça exécute les tâches de CI. Donc, je ne vous explique pas ce que c'est. J'explique aussi comment c'est-upper des runners. Il y a différents types de runners, shell et docker et autres. Moi, c'est-à-dire que j'utilise un runner shell dans lequel j'installe la CLI OpenFace et que je le pilote pour faire mes déploiements. Du coup, on va aller dire... Alors, du coup, il y avait pas mal de gens qui faisaient du GitLab, donc je ne vais pas vous faire un cours GitLab CI. Et du coup, on va passer à la deuxième démo directement. Comme ça, ça te laissera peut-être un peu de temps pour continuer sur le reste. On prend son temps. De toute façon, vous avez tous les slides, les repos. Vous pourrez reprendre ça à la maison. Oui, mais Istio, c'est bien aussi. Istio, c'est bien. C'est compliqué, mais c'est bien. Donc, imaginons, j'ai une fonction. Alors, vous avez remarqué, moi, je me fais des raccourcis, plein de trucs parce que je suis fainéant. Donc, j'ai des templates de projet OpenFace que j'ai dans mon GitLab. Ce que je fais là, je le fais en local, mais vous pouvez très bien le faire. Vous pouvez très bien le faire en... Pourquoi j'ai perdu mes raccourcis ? Vous pouvez très bien le faire en... Je vais y arriver sur GitLab.com. Je ne sais plus quelle... C'est celle-là. Hop, j'utilise un template. Démo. Ce que je fais, c'est ni plus ni moins qu'un import de projet. C'est un peu plus qu'un clone puisque dans l'import, vous pouvez récupérer même les issues et tout ça. Mais un GitClone serait aussi bien. Donc, j'ai un projet qui est... J'utilise le template que j'avais fait pour faire de la web app. Donc, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a le fichier de déploiement. J'ai fait... Alors, je fais une petite bidouille. J'ai mis des variables d'environnement. Ici, pour avoir le nom de la fonction. Un suffixe, parce que quand je vais déployer des containers temporaires, je vais leur donner un autre petit nom pour ne pas qu'ils se montent dessus. Et une partie de ces informations-là sera substituée quand je fais ma CI. Et certaines informations sont mises dans les variables d'environnement CI de GitLab. Donc, pour faire mon déploiement, j'ai besoin d'un fichier .gitlab-ci.yaml. C'est ce que le runner va lire, en fait, quand il va détecter qu'il y a quelque chose pour lui. Donc, pour cela, j'ai besoin... Pardon, c'est private joke. Pour cela, je vais ajouter des stages, donc les grandes étapes de mon projet. On peut mettre des emojis aussi dans le fichier de CI. C'est la partie la plus importante. On peut faire... Alors, à ces stages, ils seront affectés des jobs. Les jobs sont imitables. C'est-à-dire que vous pouvez les redémarrer autant de fois que vous voulez. Mais si vous devez vous balancer des données d'un job à l'autre, vous allez les perdre. Donc, du coup, vous pouvez faire des caches. Donc, le cache, en fait, vous lui donnez une clé. Moi, c'est une variable GitLab. C'est l'ID du pipeline. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je relancerai un pipeline, mon cache sera vidé. Et je lui dis, écoute, tu me mets en cache tous les fichiers .yaml. Parce que je... Alors, peut-être pas dans cette démo, mais je me génère des fichiers YAML dynamiquement pour faire mes déploiements. Et du coup, je peux les passer d'un job à l'autre. Et après, je vais avoir mon job de déploiement. En fait, celui qui pilote ma CLI. Donc, il est rattaché au stage de deploy. Il utilise un runner que j'ai tagué open fast. Donc, du coup, il va aller taper que dans ce runner-là et pas dans mes autres runners si j'en ai plusieurs. Ça n'arrivera que si je déploie sur master. Et ensuite, je lui définis un environnement. Alors, définir un environnement, c'est juste j'ajoute un environnement dans une liste que je peux récupérer sur GitLab. On va voir où. Je lui dis, par défaut, tu l'appelles production. Tu lui donnes le nom du projet. Et l'URL pour accéder à ma fonction sera ici. J'ai un script qui, en fait, exporte le nom de la fonction. Alors, je lui donne le nom du projet. Le suffixe, il sera vide parce que je suis sur master. Je récupère l'URL d'open fast qui est dans mes variables d'environnement. Pareil pour le domaine de la registrie. Comme j'ai les runners qui sont dans Ubuntu, il y a un petit utilisateur par défaut qui s'appelle amp-subst. Donc, du coup, je lui dis, dans le fichier webapp.yaml, tu me substitues les variables d'environnement par leur valeur et tu me crées un nouveau fichier YAML. Alors là, comme j'ai un seul job, je n'ai pas besoin du cache normalement. Mais j'ai des démos où j'ai plusieurs jobs. Et une fois que tu as ça, à partir de ce nouveau fichier YAML, tu me fais un fast-click up pour déployer ma fonction. Donc, je vais méchamment comité sur master. Je sais que ça ne se fait pas. Sans message ? Hein ? Sans message ? Sans message aussi. J'ai un commit par défaut. Il y a un message par défaut. D'accord. Update. Donc, c'est ça. J'ai un runner, un pipeline qui vient de se déclencher. Donc, vous notez que mes emojis apparaissent bien. Non, mais c'est important. Si je vais dans la liste de mes environnements, il m'a bien créé un environnement sur lequel je peux accéder. Et j'ai ma super web app. Merci. Alors, après, j'ai fait ça sur master. Ce n'est vraiment pas propre. Je le reconnais. Donc, on va faire une merge request. Donc là, je vais me faire un job de preview. C'est-à-dire que ça va faire exactement la même chose, sauf que ça va me provisionner un container, mais juste avec mon code modifié. Donc, il appartient à l'autre stage de déploy, celui avec la licorne. Il utilise le même runner. Et je déploie sur la même plateforme. Normalement, il faudrait deux plateformes différentes. Mon environnement, je l'appelle preview. Je lui donne toujours le nom du projet. Par contre, je lui rajoute le nom de la feature branch que je vais utiliser. Le petit truc important, c'est ça. Je lui dis, tu ne t'exécutes que si je fais une merge request. Et le script, c'est exactement le même que tout à l'heure, sauf ici. En fait, je lui dis que suffixe, je vais lui rajouter tirer plus le nom de la feature branch. Alors, c'est de la démo. Si vous prenez des features branch avec des noms super compliqués, il peut avoir des effets de bord, notamment sur la création de l'URL. Et là, cette fois-ci, je vais comiter, mais en faisant une merge request. Hop ! Donc, je crée ma merge request. Alors là, je fais tout dans l'IHM. Normalement, c'est via l'IDE, en mode commande et tout ça. Donc, mes branches ne sont pas protégées. Je soumets ma merge request directement. Je n'ai pas fait de modif. Donc, c'est ballot. Et ça plante. Et ça plante. Il ne fallait pas applaudir. Vous avez applaudi trop vite. Pourquoi ça plante ? Ah bah oui, je suis bête. Vous voyez ici que j'ai un job qui s'appelle Stop Preview Function. C'est-à-dire que quand je vais merger et que je vais supprimer ma feature branch pour balancer sur master, en fait, mon conteneur précédent de preview, il faut que je le supprime. Sinon, à la fin de la journée, j'en aurai une centaine qui ne me servent à rien et je vais être ruiné. Donc, j'ai oublié de faire mon job de remove. Donc, globalement, il est où ? Alors, je l'appelle quand je fais mon merge. Merge, il est ici. Donc, c'est sur le même stage, le même runner. Seulement quand je fais le merge request. Je le mets en manuel parce que sinon, par contre, il va s'exécuter à chaque fois. Donc, je ne verrai jamais ma preview. Sur le même environnement et l'action, c'est Stop. Et la commande, c'est Face CLI Remove et ma fonction. Du coup, je vais aller quand même faire une modif dans la web app parce que sinon, ça ne sera pas pertinent. Hop, hop, hop. Non, myself title. Qu'est-ce que j'ai de beau là-dedans ? Kitchen Sync. Donc, Hello YoRox France. Je commit. J'ai cliqué ou pas ? Hop, voilà. Donc, je reste sur ma feature branche. Donc, ça va mettre à jour ma merge request. Donc, normalement, j'ai un nouveau pipeline qui va démarrer. On va aller vérifier. Ouais, il est déjà passé, on dirait. Si je vais dans ma merge request, on va y arriver. On voit que mon pipeline s'est bien passé. On va aller quand même vérifier. Voilà. Il me reste le stop preview qui est en manuel que je pourrais déclencher si je voulais. Je peux aller voir ma modif. Donc, j'ai bien le Hello DevOps. Si je vais dans les environnements, j'ai bien deux environnements. Alors, vous pourriez avoir plusieurs fonctions par environnement. Aussi, si vous étiez multifonction. Donc, je suis content. Je supprime ma feature branche et je merge. Donc, là, je vais avoir deux jobs qui vont se déclencher. Un job dans l'ancien pipeline pour la suppression et un nouveau job pour le redéploiement sur master. Il est un peu poussif. Non, ça a l'air d'être bon. Donc, on va voir. Donc, je suis sur master. J'ai bien ma modif qui a été déployée et dans mes environnements, je n'ai plus que mon environnement de prod. Donc, ça, c'est la version simple si je fais une fonction, un repo, une fonction, un repo, une fonction, un repo. Si vous avez... Avant, moi, je trouvais que c'était la meilleure idée. Je n'ai pas encore d'avis très arrêtés. Je pense que ça dépend des projets. Si vous avez 100 fonctions, ça devient pénible à gérer. Et finalement, je me dis que... Parce que j'ai dû dire un jour ou l'autre que le monorepo, c'était une connerie. Il ne fallait pas en faire. Et finalement, je me dis Peut-être que finalement, c'est bien. Donc, là, j'ai un projet un petit peu plus près, on va dire. Comme ça, ça va te laisser un petit peu de temps. Je m'étais fait une fonction, on va dire monorepo. Des mots. Mono. Enfin, pas une fonction. Un projet multifonction monorepo. Je vais y arriver. Donc, pareil, j'importe mon projet. Ce que j'ai fait, c'est que moi, en fait, quand je crée mes projets, je récupère les templates aussi, plutôt que de les télécharger pour pouvoir être en mode offline et pouvoir faire mes démos quand je veux. Mais normalement, vous n'avez pas besoin de faire ça. Donc, là, j'ai une web app, toujours avec mon template express et puis deux petites fonctions. Les deux petites fonctions envoient juste du contenu pour aller mettre des infos dans les titres. Si je veux faire du menu en repo, comment ça va se passer ? Alors, je vais déjà me créer un fichier. YAML. Et dedans, je vais lui mettre. Ah oui, je vais lui mettre. Donc, je lui ajoute des stages. Par contre, il va falloir, je répète, X fois mes scripts de déploiement. Alors, après, ça peut se factoriser. Vous pouvez faire des fonctions dans votre fichier YAML et les rappeler. Je déploie ma fonction Hello. Je déploie ma fonction Yo. Je déploie ma fonction WebApp. Et là, ça veut dire qu'à ce moment-là, je vais comiter. Ça va redéployer toutes les fonctions. Et des fois, vous n'avez pas envie. Je vais quand même comiter pour les déployer. Sur Master, je te mets un commentaire. Sur Master, hop. Je sais, c'est mal. Aucun développeur ne fait jamais ça. Non, jamais. En tout cas, pas en société de service. Pas du tout. Alors, j'ai fait la plus grosse partie de ma carrière en société de service. Donc, vous voyez, ma déployée de fonction. Il y en a une autre. Je l'avais mise dans un autre stage. C'est juste pour que le pipeline soit plus joli. Mais à chaque fois, je vais faire quelque chose. Ça va redéployer les trois. Et moi, ça, je n'ai pas envie du tout. Donc, il y a une petite fonctionnalité super pratique qui s'appelle Change. En fait, je lui dis, tu le fais que si ça arrive sur Master. Et tu le fais que s'il se passe quelque chose dans le répertoire. C'est Hello. Et je vais faire pareil pour les autres. Hop. Et j'ai ma web app. Donc là, par exemple, alors si je committe là, normalement, il ne va rien se passer. Et puis, je vais aller faire une modif sur... Ah, mais on n'a pas vu à quoi ressemblaient les fonctions, d'ailleurs. Juste pour voir les changements, on va aller dans les environnements. Donc là, vous voyez que j'ai bien trois environnements en prod parce que j'ai trois fonctions. Si je lance ma web app, ce qui s'affiche dans les titres proviennent des fonctions qui lui envoient des informations. Donc, je vais juste aller modifier... Hello. Non. Hop. Et je committe. Toujours sur master. De toute façon, je ne gère pas la merge request dans ce cas-là. Donc là, j'ai un nouveau pipeline qui se déclenche. Mais vous vous apercevez que j'ai qu'un job qui a été lancé, que le job qui correspond à la fonction que j'ai modifiée. Quand vous cliquez sur le job, vous voyez tout ce qui se passe. En fait, tout ce que fait la CLI d'OpenFace, mon job est terminé. Si je vais dans l'environnement... Non, si je vais... Voilà, vous voyez, comme il fait du pôle, la web app fait du pôle, donc ça prend automatiquement la modification. Et dernier petit truc que je voulais montrer. Alors là, ce n'est pas une démo, si j'ai préparé un projet à l'avance. Le truc, il est simple, et je ne gère même pas l'emerge request. Si je gère l'emerge request dans un projet monorepo avec plein de fonctions, ça commence à devenir n'importe quoi. Et vous avez un fichier YAML qui est super long. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez vraiment... Alors, ce n'est pas lié à OpenFace ni à GitLab, c'est lié au Shell. C'est que vous pouvez vous créer un Shell dans lequel vous vous créez des fonctions. Alors, mes fonctions, moi, je les mets en dessous. On va y arriver. Voilà, je me suis créé une fonction... En fait, j'ai vu que tout ce qui était déploiement était refactorisable. Donc, je me crée une fonction Shell et je l'appelle à chaque fois après dans mes jobs. Donc, ça vous permet de simplifier... Alors, vous pouvez faire des imports aussi de fichiers YAML. Mais là, ça vous permet d'avoir un code qui est un poil plus... Un poil plus lisible. Et je vais te rendre la main. Ok. Si ça te va. Sauf si vous avez des questions tout de suite. Après, vous pouvez venir me voir... Nous voir sans problème. Donc, je re-switch. Merci, Philippe. Moi, je propose qu'on l'applaudisse quand même. Bravo. Alors, il nous reste à peu près 10 minutes. Ça va être largement le temps de présenter la suite. Juste, du coup, ça sent très bien le nom du slide. Je vous ai remis un peu ce qu'on avait fait tout à l'heure avec le déploiement. Donc, Istio, machin et compagnie. Vous voyez qu'au milieu, il y a deux choses dont je ne vous ai pas parlé encore. Le telemetry tracing et Yeager. Istio permet de faire du distributed tracing. Quand vous faites du microservice, quand vous faites encore plus compliqué des fonctions, débuguer la fonction qui prend le plus de temps ou qui merde, dans un environnement où il y a des centaines de microservices, des centaines de fonctions, ça devient très, très compliqué. Du coup, Istio a un outil télémétrique qui permet de faire ça assez simplement. Au niveau Prometheus, je reviens sur la question, on a un autre Prometheus qui a été déployé avec un Grafana qui contient énormément de dashboards, une dizaine de dashboards avec pas mal de rapports qui, lui, va complètement regarder, non pas les fonctions, mais regarder Istio. L'avantage de ça, c'est qu'on a des choses comme le nombre de calls, le nombre de requêtes, la duration entre les canaries sur OpenFace, on a les tailles de requêtes, on a les... Qu'est-ce que j'ai mis encore ? Les succès, 100% ou pas, les response codes, etc. Ça, c'est ultra pratique quand vous faites du support, quand vous faites du monitoring, pour regarder à peu près si la fonction se comporte bien, ou s'il y a des erreurs, et dans ce cas-là, arrêter ou pas le canary. Au niveau de Jaeger, c'est basé sur un standard qui essaie d'émerger qui s'appelle OpenTracing. J'ai entendu dire qu'OpenTracing est supporté par la CNCF et les implémentations sont Jaeger et le deuxième, je ne me rappelle jamais, pardon, Zipkin, merci. Et le deuxième gros tracing distribué est porté par Google et s'appelle OpenConsensus, si je ne me trompe pas de mémoire. Le principe d'OpenTracing, c'est de dire qu'on a un certain nombre de headers qui doivent être propagés. La chose intéressante, c'est que les stylios le font naturellement via Invoi, donc propagent ces headers. La chose moins cool, c'est que vous êtes obligés dans vos fonctions de récupérer ces headers et de les repropager entre fonctions. C'est-à-dire de rajouter du code applicatif, ce n'est pas magique, de rajouter du code applicatif qui prend ses requêtes, qui fait des transformations et qui les renvoie en response. Pourquoi ? Parce que sinon, si on revient sur le principe ici, Istio, le Invoi va avoir les headers qui ne vont pas être propagés dans la fonction et donc le proxy n'aura aucune notion de si ça s'est bien passé, combien de temps ça a duré, etc. Donc il faut absolument que dans votre fonction vous récupérez ces headers-là pour pouvoir les repropager d'ailleurs quand vous remontez au niveau du proxy pour pouvoir que la traçabilité se fasse bien. du coup, sur Jaeger, on a des jolis dashboards comme ça où on a des temps de réponse de chacune des fonctions avec le temps de la gateway, de l'ingress gateway, pardon, de la gateway de OpenFace et de la fonction env. donc vous voyez vraiment les temps d'attente et voilà, je n'ai pas eu une deuxième mais on pourrait avoir pareil sur le Canary et prendre des décisions basées sur ces métriques-là. Et le dernier, le dernier chose qui est sortie au niveau de Istio, c'est Kiali. Donc Kiali, c'est un projet porté par Red Hat, il me semble, et qui va récupérer les définitions qu'on a fait via des YAML et les exposer de façon visuelle. Donc là, vous voyez que, alors ce n'est pas du tout sur OpenFace parce que je n'ai pas trouvé, je n'ai pas pu réussir à ne pas fonctionner le bordel, mais grosso modo, on va avoir toutes les routes qui vont être définies et on va pouvoir voir les poids de chacune des routes. Donc on va pouvoir voir par exemple, si la flèche est rouge, que par exemple le call à V2, à ReviewV2, ne passe pas et donc il y a un problème sur la ReviewV2, on va pouvoir analyser la route cause et on se rapproche d'un outil type Datadog, Sysdig, Instana, etc. Je trouve ça extrêmement pratique. Toute dernière chose et puis après on finira par les questions s'il y en a d'autres, c'est que OpenFace est en train de déployer, de créer un cloud, un cloud dans le sens où, pas un cloud managé par OpenFace, mais un cloud déployable chez vous, on-prem, ou sur vos infrastructures. Grosso modo, il va déployer énormément de choses, donc on a parlé de TLS, les lignes res, la gate d'OpenFace, le bind qui est remplacé par BindKit qui est le composant de Docker pour faire des multi-stage builds et du cache et d'être beaucoup plus rapide pour accélérer les déploiements. Bibi Neo pour faire du storage et on est capable d'interfacer GitLab avec OpenFace Cloud donc de réagir à des webhooks de GitLab en voie pour pouvoir reconstruire complètement le bousin. Philippe vous a montré comment lui faisait avec des script shell OpenFace Cloud et serait capable de réagir à ces webhooks-là et de redéployer ça sur des environnements différents et donc d'avoir un dashboard de multi-tenants en disant voilà toutes mes fonctions qui sont déployées, voilà les nombres de réplicas qui sont présents, le nombre d'invocations et si on clique sur la fonction d'avoir un joli dashboard un petit peu moins voire beaucoup moins détaillé que Istio ou Prometheus et d'avoir un premier un premier jet de ce qu'on peut voir au niveau des temps de réponse. Et ben voilà. Et du coup il reste à peu près cinq minutes de questions si j'ai bien fait le décompte. Exactement. Il y a cinq minutes de questions si vous avez des questions. Ah oui. Tout d'habitude il a été question de ContainerD. On a vu qu'il y avait beaucoup de cubes. Oui. Donc Docker c'est cool mais demain il y a Crio il y a toutes ces choses là qui vont arriver. Il y a pardon il y a ? Crio par exemple pour le runtime. On est vraiment au-dessus de cube et donc du coup si cube le traite ça marche. S'il y a des CRD qui ont été rajoutés j'imagine qu'il va falloir les adapter aussi. On sait ce qu'il en est là-dessus ou on croise les doigts ? Alors on est vraiment au-dessus de cube ça veut dire que ça ne va pas être OpenFast qui va gérer l'implémentation de Cryo de ContainerD de Docker Voilà Les CRD sont des CRD définis par Kubernetes donc ça veut dire qu'on n'aura pas à le maintenir plus que ça. En tout cas le projet OpenFast maintiendra ses CRD ça c'est sûr et certain pour les évolutions de la 1.14 Pour l'information toutes les démos que j'ai fait j'ai fixé la 1.13 sur la 1.14 ça ne fonctionnait pas. Donc il y a forcément des breaking changes qui à un moment donné va falloir adapter mais sur la question ContainerD Cryo ou d'autres qui arriveront Antivisor par exemple c'est pas le rôle d'OpenFast d'adapter ça c'est plutôt le rôle de Kubernetes Voilà D'autres questions ? Tout est clair ? Ah si non voilà Le micro arrive Sinon il y a des questions sur GitLab aussi Philippe Tu parlais des messages asynchrones et tu disais que l'implem du broker qui était choisi c'était Nats Nats à ma connaissance il ne fait pas de persistance dans le cas de plantage Est-ce qu'il y a possibilité du coup ou est-ce qu'il est prévu de changer de broker derrière ? De changer Nats ? De le remplacer par autre chose ? Oui c'est ça Comme je t'ai dit dans les slides il y a possibilité de remplacer des triggers par d'autres choses Par exemple d'avoir des messages type Kafka des messages SNS SQS il y a même du RabbitMQ il y a une implémentation de connecteur RabbitMQ donc on est capable de de bypasser les calls asynchrones par directement taper le message à RabbitMQ L'implémentation aujourd'hui qui a été choisie c'est Nats Demain il faudrait que j'en parle à Alex mais demain je pense que pour l'instant c'est pas à l'ordre du jour Après le projet est open source si tu veux contribuer t'es bienvenu Peu de questions ? Je suis désolé je ne laisse pas être dans la figure depuis tout à l'heure Est-ce que ça vous a plu ? Oui Est-ce que vous avez appris des choses ? Est-ce que vous avez 10 secondes pour faire un rôti ? Pas la viande à manger le rôti donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un rôti ça veut dire Return of Time Invested ça veut dire est-ce que vous avez passé 3 heures c'était ultra intéressant vous avez envie de tester OpenFast vous avez vu GitLab vous avez compris que le monorepo c'est la vie et que vous allez commencer à tester donc si c'est le cas vous mettez 5 si vous avez perdu du temps vous auriez mieux regarder Santa Barbara ou les feux de l'amour ils sont trop jeunes pardon les feux de l'amour je crois que c'est encore diffusé non les anges de la télé-réalité c'est mieux mettez 1 c'est entre 1 et 5 c'est avec les doigts de la main je vais faire un décompte au décompte de 3 vous allez tous lever la main en même temps pour pas que ça soit biaisé votez en année de conscience je vous rappelle que Philippe fait 110 kilos voilà mais que je cours pas vite mais qu'il court pas vite est-ce que vous êtes prêts ? 1 2 3 je vais pas en prendre des photos pour quand même justifier notre métier quand même en tout cas merci beaucoup et je vous souhaite un bon débox merci à vous